Alors qu'ils ont affronté les Lyons du Lec-Saint-Louis Et la troupe de Steve Ark l'a perdu quelques joueurs Alors que Simon et Claude pourraient nous en parler plus Alors que ça a été un match très physique Mais aussi très offensif en faveur des Grenadiers Allons les rejoindre dès maintenant dans le studio Maccabay Claude et Simon, à vous messieurs Bon appétit Simon et cordial et bienvenue à tous les gens La webtusion de ce match opposant les élites de Joaquin au Grenadier de Chattagué On fait ça rapidement Simon Effectivement comme Charles-Levier enlevé de rideau a dit La partie d'hier soir a laissé des marques On a deux joueurs qui sont tombés au combat On parle de deux très bons joueurs Contois ainsi que Greer Exactement, Xavier Greer qui s'est fait plaquer Contois qui est tombé en arrière du filet Donc deux joueurs absents du côté des Grenadiers Et en plus on peut compter sur l'absence du gardien de but Michael Racine Donc c'est Antoine Pilote, le frère d'Adam Et Jérémy Caron qui seront insérés dans la formation cet après-midi Alors pour une des rares fois, les deux frères vont évoluer sur la surface glacée pour les Grenadiers Les deux pilotes On devrait aller avec Olivier dans quelques instants, son invité Alors juste pour rappeler aux gens qu'hier soir les Grenadiers de Chattagué l'ont remporté 7 à 4 Or ils restent invaincus depuis le début de la saison en temps réglementaire Or un match au courant à Cité tous les deux où l'offensive était de mise Exactement, les Grenadiers qui ont réussi à compter 7 buts Donc 4 en avantage numérique Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la troupe de Steve Hartley Et les Grenadiers qui se trônent au sommet de la Ligue Média 3 avec 9 points Alors comme tu viens de mentionner, oui, exactement hier en deuxième période Les Grenadiers 4 en 9 On sait qu'en début de saison c'était un peu plus difficile Mais la troupe de Steve Hartley avec les pratiques ont fait des ajustements Et ça fonctionne bien On va aller rejoindre Charles Lavier avec son invité Merci Higlon, merci Simon Charconveille d'Adam, pilote joueur des Grenadiers de Chattagué Adam, premier match dans l'iniforme des Grenadiers de Chattagué avec ton frère, comment on se sent? C'est spécial, je n'ai pas joué avec lui depuis la tourne dans la même équipe C'est spécial, on est content Même si ton frère sera aussi la passion en même temps que toi On reste quand même à la base Qu'est-ce que les Grenadiers devront faire pour emporter cette victoire cet après-midi? Le sport, c'est pour qu'on patine, du sport, des châteaunettes On va avoir du succès, c'est certain En début de reportage, on revenait sur le match face au Lyon Comment c'était? On le sait, ça a été un match très physique Mais aussi très offensif, ça a été à l'avantage des Grenadiers En avantage, je mets 4 en 9 Bon, à ceux qui ont eu des hauts de débat Ils m'ont été opportunistes, puis ça a bien fonctionné pour nous Merci Adam, bon match Alors, de retour à vous, messieurs Comme Adam mentionnait Depuis qu'Atom, il n'a pas joué avec son frère Alors, ce sera toute une expérience pour lui D'être sur la surface glacelle avec son frère cet après-midi, Simon Exactement Et pour la famille pilote, ça va être très facile de pouvoir suivre les deux en même temps On sait qu'Antoine évolue avec l'arsenal dans le Midget Espoir Donc, eux, Midget Espoir, la saison commence en fin de semaine On va aller rejoindre Charles-Olivier avec son invité, le capitaine des élites de Jonquière Oui, merci messieurs Je suis accompagné du capitaine des élites de Jonquière, Louis-Philippe Zimard Louis-Philippe, comment on vit ça jusqu'à maintenant du côté des élites de la saison? Oui, à date présent, on aura une belle saison, on va début de saison et je pense que ça va se continuer plus long de la saison Comment on se prépare justement en affrontant les Grenadiers de Chartoway qui n'ont pas connu encore la défaite en temps réglementaire? On se prépare à affronter une bonne équipe et je pense qu'on est bien préparé pour cette game-là À quoi on peut s'attendre des élites de Jonquière cette année? C'est la seule fois qu'on va voir à Chartoway cette année Qu'est-ce qui vous caractérise selon toi? La vitesse a une caractérise pas mal et ça va avoir une bonne game aujourd'hui Merci beaucoup Jean-Philippe Alors, voici messieurs les commentaires de joueurs des élites de Jonquière De retour à vous Merci Charles-Olivier Alors, comme le capitaine des élites mentionnait, on s'attend à une bonne partie On devrait avoir une bonne partie parce que les deux formations quand même depuis le début de la saison Si on en regarde du côté des élites, ils ont ouvert leur saison contre le Rousseau-Laval-Montréal-Simon Avec une défaite de 4 à 3 Par la suite, ils ont gagné contre, si je me rappelle, une victoire contre les Gaulois Par la suite, les commandeurs de Lévis Et en fin de semaine dernière, ils recevaient les cantonniers de Magog qui ont battu deux fois Exactement Et on se souvient, au début de la saison, les élites de Jonquière ne pouvaient compter sur le gardien Vincent Dubuc Donc, Vincent Dubuc qui est revenu Et donc, depuis ce temps, tout va bien pour les élites Alors, Simon, on va faire une légère pause Nous allons retourner à nos studios Et on va vous revenir pour le début de cette rencontre Opposant les élites de Jonquière aux Grenadiers de Châteauguay J'ai rencontré Dave quand mon père m'a amené à la source du sport pour mes premiers patins Alors, quand est venu le temps d'acheter des patins à mes propres enfants, j'ai demandé conseil à Dave Maintenant, Jérémy joue dans la ligue Junior A Et Lindsay est sur l'équipe universitaire Est-ce que Dave pourrait se vanter du succès de mes jeunes sur la glace? Non, car il est trop humble Mais je tiens à le remercier De bons conseils Le meilleur équipement La source du sport Le sport On connaît ça Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui À peine deux heures juste avant le début du match La lame d'un des patins de Samuel était brisée Mon mari a téléphoné à l'entraîneur Qui nous a dit de nous rendre à la source du sport Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame Et avait même aiguisé les patins Non seulement il est arrivé à la partie à temps Il a compté deux buts De bons conseils Le meilleur équipement La source du sport Le sport On connaît ça Le meilleur équipement 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 Sous-titrage ST' 501 ... Mesdames et Messieurs, accueillons nos grenadiers! Sous-titrage ST' 501 Les élites de Jonquière qui ont un début de saison, ça s'annure de bon côté du côté des élites. Ils ont deux victoires, deux défaites. Et on peut s'attendre à quoi des élites? Un grand voyage qu'ils ont fait à partir de Jonquière, je crois, ce matin pour se rendre ici à Chautégué. Exactement. Donc, un long voyage pour les élites. Donc, peut-être qu'ils auront des fourmis dans les jambes au début de la partie. Ça risque d'être un lent départ pour eux, mais j'imagine que leur vitesse va reprendre le dessus au fil de la rencontre. Et on peut s'attendre à un excellent duel entre les deux équipes. Qui, dans l'histoire, on se souvient de l'historique des rencontres. Ça a tout le temps des beaux matchs entre grenadiers et élites. Les deux équipes sont basées sur la vitesse. Oui, la vitesse, ainsi qu'ils ont des très bons gardiens de but des deux côtés. Jessamyn qui sera d'office pour les grenadiers. De l'autre côté, Simon, ça va être… Ça sera William Saint-Gelais-Dubé. Saint-Gelais-Dubé. Or, on peut dire une chose, Simon, c'est certain que du côté des grenadiers, ils ont joué hier soir contre les Lyons du lac Saint-Louis. Ils l'ont emporté. C'est un match qui a été physique. Beaucoup de buts aussi en offensive. On a perdu des joueurs au combat du côté des grenadiers. C'est-à-dire un de leurs pieds comptoirs, ainsi que Xavier Gray, un des vétérans de l'an passé. On n'a pas encore d'informations sur eux, sur leur état de santé, quand ils vont être de retour. Mais on a dû, du côté des grenadiers, ramener des joueurs du Lespoir pour venir aider la troupe Steve Hartley cet après-midi. Exactement. Donc, c'est Antoine Pilote qui a été rappelé. On a un quatrième trio à deux joueurs sur trois. Donc, le deux tiers d'un quatrième trio. Donc, on verra beaucoup de présence des vétérans de cette équipe Sanche et compagnie. Alors, ça peut être d'un couteau à deux tranchants. Simon, on sait, les Lyons, pas les Lyons, les Grenadiers l'ont joué. Ça s'est terminé quand même. On s'est couché, il était aux petites heures, à une heure du matin. Jonquière a fait le voyage en autobus. Alors, on peut voir, là, en début, est-ce que Jonquière aura les jambes plus reposées que ceux des Grenadiers? Ou les Grenadiers pourront continuer le tempo qu'ils ont apporté lors de la rencontre contre les Lyons? On verra bien en début de rencontre. Mais si on glisse un mot en général, depuis le début de la saison, les Grenadiers n'ont pas grand reproche. excepté que peut-être dans la troisième rencontre, Simon, lorsqu'on a perdu contre le Gaulois, c'était le match jusqu'à les jambes des Grenadiers. Les jeunes ne s'étaient pas présentés comme on les voit d'habitude depuis quelques semaines. Exactement. Ça s'était, disons qu'ils se sont sauvés les fesses dans les dernières secondes, les Grenadiers, pour arracher un point au Gaulois. Et ça en a fallu de peu pour qu'ils décrochent la victoire. Mais on sait aussi que depuis le début de la saison, les premières périodes, ça a été difficile. Mais hier, on a vu que le problème a été corrigé et j'imagine que ça sera encore le cas aujourd'hui. Oui, et comme on mentionnait en ouverture de reportage, Simon, on a apporté des ajustements du côté des Grenadiers de la troupe de Steve Hartley au niveau de l'avantage numérique. Parce qu'on se rappelle, au début de la saison, on mentionnait qu'il y avait un manque de cohésion entre la transition entre la défensive et l'offensive. On avait de la misère à rejeter, à sortir de son territoire. Là, ça se fait beaucoup. On regardait hier soir la transition entre les défenseurs et l'offensive. Ça ne prend pas beaucoup de temps et on sort de son territoire, ce qui donne un avantage aux Grenadiers avec la vitesse qu'ils ont aussi. Exactement. C'était en l'espace de deux passes, on était rendu en territoire adverse. Oui, et beaucoup de cohésion dans les passes. Ce qu'on reprochait au début de saison, les passes manquaient de vigueur, manquaient de précision. Et hier, quand on a joué à Delors des Armeaux, vraiment, les passes étaient sur la palette et on se démarquait rapidement. Puis je pense que, Simon, on assistait à la rencontre tous les deux là-bas hier soir. Et on voyait que vraiment la transition entre la défensive et l'offensive est une pierre enculaire pour les Grenadiers si on veut s'imposer en attaque par la suite. Hier, le jeu des deux équipes a été ouvert. Donc peut-être que cet aspect a favorisé la transition rapide. On verra en espace restreint si les Grenadiers trouveront une réponse à ce problème. Alors, Simon, l'autre chose qu'on peut mentionner avant que le début de la rencontre se barre, les Grenadiers dissiperont les prochaines rencontres à l'extérieur la semaine prochaine. Et on verra bien, parce qu'on a disputé seulement une partie depuis le début de la semaine. Non, deuxième partie hier soir. Oui, donc la semaine prochaine, c'est une fin de semaine sur la route. Ça commence vendredi soir à Saint-Eustache. Et par la suite, on s'en va du côté de Sterbonne à l'Achnay, au complexe multiglace pour affronter le Phoenix. Et le vendredi suivant, le 3 octobre, c'est le Phoenix qui revient ici. Donc une série aller-retour contre les finalistes de la Coupe Jimmy Ferrari. Moi, j'aimerais qu'on vienne sur un sujet, Simon. C'est qu'au début de la saison, on avait un peu de doute sur la formation de Steve Hargley. Mais on voit là que graduellement, on le sait bien qu'en septembre et au début octobre, on doit faire les ajustements nécessaires pour pouvoir avoir une équipe compétitive. Mais je trouve que cette année, la transition se fait très rapidement. Comparativement à l'an passé avec Bruce, ça a été un peu plus long avant qu'on vienne à bout d'amener la chimie. En quelques semaines, Steve vient de faire, sans enlever rien à Bruce, mais Steve a amené quelque chose de différent à sa troupe. Et c'est beaucoup plus facile pour les joueurs des Grenadiers. On dirait qu'ils sont rentrés dans le moule beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait vu l'an passé. Exactement. Mais à la défense de Bruce, cette année, Steve a entre les mains une équipe qui a joué pratiquement ensemble toute l'année dernière avec le Bantam 3. Avec le Bantam. Les automatismes se sont créés rapidement. Oui, et puis on sait que le Bantam avait presque tout remporté l'an passé, alors c'était plus facile pour eux, la chimie. Alors, on va faire une légère pause ici, Simon, et on va de retour. Dans quelques instants, on vous rappelle que vous suivez le match qui opposera les élites de Jonquière aux Grenadiers de Châteauguay. Émile aperçoit l'espace libre, tourne le volant et complète un stationnement en parallèle. Attendons la note des juges. 10 sur 10 pour la technique. Et pour le style, on n'est plus rien. La passe revient vers le défenseur. Un tir de la ligne bleue, le tir est puissant et court! Et pour le style, on n'est plus rien. Le championnat mondial de hockey junior à Montréal, c'est en décembre prochain. Les forfaits incluent 5 matchs d'Équipe Canada et les duels face aux États-Unis et les champions en titre la Finlande. Procurez-vous vos forfaits de billets au hockeycanada.ca baroblique junior 2015. Un événement que vous ne voulez pas manquer. Alors, de retour au centre multisport pour cet affrontement. Alors, si on y allait avec la présentation des arbitres pour le match aujourd'hui. Alors, l'arbitre tranche-chef, c'est Marc-Antoine Chagnon et Nicolas Comtois. Et sur les lignes, on retrouve Christopher Clément et Nicolas Lallier. On revient avec un coach hors cet après-midi, Simon. Alors qu'on a vu dans les deux dernières rencontres, on avait seulement trois arbitres cet après-midi. Du côté des gardiens pour le match, du côté des grenadiers. Carl Jessyman qui a fait bien excellent boulot depuis le début de la saison. Excellent boulot, très calme devant son filet. Et du côté des élites, le jeune William Saint-Geret Dubé qui a 15 ans. 15 ans et si on y va rapidement, Simon, depuis le début de la saison, il y a deux défaites. On verra bien cet après-midi. Plan de match du côté des élites, Simon, pour cet après-midi. Alors élite de Jonquière, être solide, défensivement, n'a pas tout laissé à son gardien de but. Donc on sait que leurs gardiens sont solides, mais il faut que la défense contribue. Surveillez étroitement la ligne d'Antoine Morand avec Mickaël Marleau et Pierre Luxange. Aujourd'hui, ces trois-là ont fait des ravages, mais en fait, c'est quand c'était comptoir. Donc surveillez... Toute une performance de ce trio-là hier, Simon. Exactement. Et contribution de tous, même si on a des vétérans dans cette équipe, n'a pas seulement se fier à ces vétérans. Et du côté de la troupe, Steve Hartley. Les Grenadiers, c'est continué à être disciplinés. Hier, ça a réussi. Donc éviter les désavantages américains. On sait que ça a été un petit peu une faiblesse pour les Grenadiers. Des attaques massives, menaçantes, c'est la clé du succès. Hier, on en a vu une preuve avec quatre buts en neuf tentatives. Et un échec avant constant, c'est en pressant la défensive qu'on se crée des attaques, des chances de marquer du côté d'une équipe de hockey. Mais quand tu mentionnes, Simon, la discipline, il faut dire qu'une des équipes les plus indisciplinées dans la Ligue, c'est les Lyons du Lac-Saint-Louis. Alors, disons qu'on n'a pas toutes les formations de mar. Ça me donne un peu l'impression, tu sais, il y a deux ans, quand on disait que les Grenadiers étaient indisciplinés, les Lyons du Lac-Saint-Louis hier, je ne me rappelle pas le numéro 6 des Lyons. Oui, je sais que c'était une bombe. Indiscipline, non, qui a été plusieurs buts à la formation de Go Wins hier après-midi. On pourrait mentionner, Simon, avant le début de la rencontre, qu'il va y avoir trois autres rencontres dans le circuit Pinchot aujourd'hui, mais que ça va commencer plus tard. Alors que Gatineau rencontrera les Frères Atissier-Damos. À 4 heures. Oui, Laval-Montréal visitera l'Albatros du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Et Saint-Eustache seront les visiteurs. À Delors-des-Ormeaux, ils rencontreront les Lyons du Lac-Saint-Louis. Tous les matchs qui sont en soirée à 19h. Alors, on va enlever. Exactement. Donc, dans le match CND contre Laval-Montréal, ça se disputera à l'aréna de l'Océanique à Rimouski. Donc, pour célébrer leur hockey. Alors, on va aller vers la surface glacée pour l'ouverture. Alors, bon match, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en direct du Centre Multisport de Châtaguay. Les Grenadiers sont heureux de vous présenter cette rencontre opposant les élites de Jonquière aux Grenadiers. Donc, d'entrée de jeu, les Grenadiers envoient le trio de Moran, Marleau et Sanche contre celui de Boilly, Girard et le numéro 27, Nicolas Jones, gagné, qui évolue avec les riverains du Collège Charlemois de la saison dernière. Et en défense, on retrouve Mathéo Pietronero et le numéro 14, Vincent Villeneuve. Et Mathéo Pietronero évolué avec les Forestiers d'Amos l'an dernier. Donc, deux joueurs qui ont été repêchés au début de la saison, lors du repêchage intra-équipe. Donc, bon match, la rondelle qui est tombée. Et ça va à Pietronero, qui laisse pour le numéro 27, Jones, Jones Pair. Et c'est Moran qui en profite. Moran qui est contré. Boilly qui tente une sortie de zone. Sa sortie est contrée, deuxième reprise réussie. Et c'est la tombe aux mains des Grenadiers dégagnés qui est envoyé plus loin. Sortie du gardien de but. Du gardien de but qui est Saint-Gelais-Dubé. Rondelle profondément en territoire. Du côté des élites, une passe dans les patins pour Girard. Plaquage au centre, rondelle pour dégagnés qui transfère de l'autre côté. À Richard, Richard envoie. Saint-Gelais sort de son filet. Envoie le long de la rampe. Et c'est raté pour Jones. Les Grenadiers qui renvoient un peu plus loin. C'était Sanche qui perd aux mains de Boilly. Boilly a perdu à Peacock. Et voilà qu'on joue une partie de ping-pong le long de la rampe. Interception de Kennedy. Le tir. Oh! La rose. Et ça a été arrêté. Par Dubé. Saint-Gelais. C'est 3 contre 1. Contre 2. Girard. Une passe devant. Ça dévie à l'extérieur du filet. On est dans le coin. Avec Kennedy. Ça revient derrière le filet pour Peacock. Avec l'air de la rampe. Envoie vers Poirier. C'était une interception des élites. Momentané. Les Grenadiers reprennent. Grenier. Oh! Bebo qui est plaqué seulement par Bérubé. Peacock renvoie pour son défenseur du quête. Et voilà. Bérubé maintenant dans son territoire. Bérubé. Longue passe tentée pour Jones. C'est un arrêt de Jessyman. Plutôt Simard, le capitaine. Alors, un peu plus de vitesse du côté des Grenadiers en début de rencontre, Simon. Et on a vu qu'on essaie de poursuivre sur le même chemin d'hier soir du côté des Grenadiers. Beaucoup de pression sur la défensive des élites afin de les amener à faire la première erreur de cette rencontre. Les enjeux à la droite de Carl Jessyman entre Simon-David Fortin et son opposant, qui est Kennedy. Les enjeux remportés par Kennedy. On est au cercle. Et là, c'est repris par Bérubé. Bérubé lance la rondelle plus loin. Et c'est repris par les Grenadiers. Une passe interceptée par Fortin. Simon-David, celui-là. Peacock en bataille. Et c'est repris par les Grenadiers. Voilà qu'on sort avec la Rose. La Rose qui est plaquée par Kemp, mais réussit à renvoyer plus loin. Des Groseillers qui perdent. Et voilà qu'on s'amène du côté des élites avec Fortin. Fortin, il renvoie simplement un peu plus loin. Il rentre au vent. Voilà la pierre. Le long de la rampe, la pierre, longue passe tentée. Et c'est sorti avec la Rose qui perd momentanément pour Kemp à Bérubé. Bérubé, tir frappé. Ça passe à côté du filet. Jordan Levac au retour. Levac qui perd à son tour. Mais voilà qu'on réussit à sortir des Groseillers qui ne peuvent du chaud au disque. On est en plein changement. Voilà, passe pour Antoine Pilote son tir qui passe à côté du filet. Voilà, repris par Jones. Jones, renvoie plus loin. C'est aux mains de la défensive des Grenadiers. Richard qui tente une passe, mais c'est trop long et c'est un dégagement refusé. En première présence, Simon du jeune pilote qui a été rappelé par la troupe de Steve Eitley pour discuter cette rencontre suite aux blessures à Xavier Greer et à Maxime Comtois hier contre les Lyons du lac Saint-Louis. On recommencera à la gauche de Jay Simon dans le territoire des Grenadiers. Jérémy Fortin à la mise en jeu face à Antoine Morand. Remporté par Fortin. Rondelle pour Villeneuve. Avec l'aide de la rampe, rejoindre son coéquipier. Mais c'est intercepté. Bibeau. Réussi à remettre pour Morand qui s'amène. Morand a dégagné. Un tir. Et tu as eu Antoine. Alexandre, dégagné. Alexandre. Oui, Alexandre qui, comme on l'expliquait en début de rencontre, Simon, la transition a poursuivi son chemin. Comme défenseur, vu qu'il y avait une possibilité de 3 contre 2, a poursuivi son chemin pour supporter l'attaque. Et le but d'Alexandre a gagné dans le coin inférieur droite qui a trouvé dans le coin du filet de Saint-Gelet. a 1-0 pour la troupe de Steve Hartley. Un très beau jeu qui s'est amorcé de la zone défensive. Donc, avec 16-43 à faire, c'est 1-0. Mais en contrepartie, Simon, il faut dire que les élites de Jonquière étaient beaucoup dans la partie haute du territoire. Alors, c'est là qu'ils se sont fait prendre. Morin et Camp. Camp qui est arrivé le premier à réussir à remettre plus loin. Et voilà qu'on tente une sortie le long de la rampe. Mais c'est coupé par Bibeau. Et Sanche. Donc là, c'est coupé. Interception. On s'amène en attaque du côté de Boucher. Remet dans l'enclave. Un tir de martel. Le retour. Et Jessyman qui résiste. Oh, ça a failli un peu ici. Jon a presque glissé la ronde entre les jambières de Jessyman. Mais à la dernière fraction de sa grande ronde, Jessyman a fermé les jambières pour y mobiliser avant qu'elle franchisse la ligne rouge. Mais Camp qui a bien joué là-dessus. Plutôt, Martel qui a bien joué là-dessus en visant le retour. Mais Jon était très, très près d'inscrire les élites au tableau indicateur. Gagné. Et là, c'est remis à Peacock. Vers Poirier. Et Marleau qui est en poursuite. Grenier sera là le premier. Grenier contourne son filet. Plaqué par Marleau. Rondelle disponible pour Kennedy. Dans le coin. Ça revient dans l'enclave. Un tir frappé. Le bain. Le bain. Et c'est William Poirier. Un autre jeu ici, Simon. On a pu le voir concrètement ici. Alors que la troupe des Grenadiers ont poussé la défensive sur la bande. Pour avoir le nez de visage dans la baie vitrée. Ce qui a permis à la rondelle de venir se replacer dans l'enclave. Et se retrouver le deuxième but en quelques fractions de secondes. Pour les Grenadiers, la troupe de Steve Hartley. Plutôt, c'est Sean Kennedy qui a réussi ce but-là. On peut aller avec la confirmation du premier filet, par exemple, Simon. Alexandre Desgagné, son premier de la saison à 3-17 avec l'aide d'Antoine Morin et de Samuel Richard. Et dans quelques instants, on vous donnera la confirmation du deuxième filet des Grenadiers. Les enjeux qui ont été remportés par les élites qui doivent donner une réplique avec 15-50 à faire à cette première. Bérubé qui est envoyé plus loin. Modèle en défensive. C'est Duquette. Duquette qui rejette profondément en territoire offensif. Saint-Gelais sort de son filet. Et remise un peu plus loin. Les Grenadiers qui sont chanceux là-dessus. On est dans le coin. En lutte, il y avait Pilote. Donc là, on s'échange en défensive avec Pietro Nero. Pietro Nero, ça passe et c'est coupé et ça quitte la surface glacée. On devra reprendre en territoire. La grande différence, Simon, présentement, entre les élites et les Grenadiers, c'est que les Grenadiers complètent leur mise en échec. Alors, les élites doivent marcher, doivent se surveiller, ils jouent sur les talons présentement. Alors que là, l'échec avant des Grenadiers est constante, constante sur le porteur du disque des élites. Ils ont le jeu remporté par Boucher. Défensive, c'est Camp qui renvoie plus loin pour Jones. Jones et Lapierre sont en lutte devant le banc de Steve Theriot, entraîneur des élites. Repris par des Groseillers. Des Groseillers. Bon, bon jeu ici. Beau jeu de Camp. Martel, maintenant. Martel, déjoue un adversaire, rentre en zone adverse. Ça passe et il y aura première impraction dans le match pour les Grenadiers. Bon, un joueur des Grenadiers sera chassé ici. Si j'ai bien vu, ça sera le numéro 89 des Groseillers qui sera chassé. Bon, je pense que c'est pour obstruction. On pourrait aller pour la confirmation du deuxième but des Grenadiers. Compté par le numéro 90, William Poirier, son premier de la saison, avec l'aide de Mickaël Marleau à 4 minutes et 3. Alors, avantage numérique du côté des élites. Les enjeux remportés par les élites. Villeneuve à la pointe. Transferre de l'autre côté pour le numéro 44. Grenadiers au cercle. Oh, dans l'enclave pour Martel qui fait en l'air. Retour à Grenadiers. Derrière la ligne des buts pour Boucher. Boucher pour le numéro 17, Simard, à Villeneuve. Pour Grenadiers vers Simard dans l'enclave à Martel. Oh, le tir et le but. Sur le retour, Mathieu Boucher. Anthony Boucher. Sur le retour de lancée, accordé par Jessamyn, qui était à ses pieds, a sulevé, a sulevé la rondelle de quelques centimètres et la rondelle s'est retrouvée dans le fond du filet. Or, but compté en avantage numérique du côté de la troupe à Steve Thériault. L'échange des passes était très rapide sur cet avantage numérique-là des élites. Mais je m'attendais, Simon, à un jeu plus étanche cet après-midi entre ces deux formations-là. Mais je pense qu'on est parti à moins qu'on aille sur un autre festival comme hier soir. On devrait se ressaisir en défensif. Sanche, maintenant en territoire adverse, fait soulever le bâton. Et les élites reprennent, mais la rondelle est bondissante. Au profit de Morand. Là, un tir. Ça passe à côté. Retour pour Marleau. Marleau au jongle. Dribble. Et c'est repris à la pointe par Baudin. Baudin. Renvoie le long de la rampe pour son coéquipier Marleau, mais c'est perdu. Et voilà qu'on peut reprendre au centre avec Morand qui doit se défaire de la pression effectuée par Girard. On a remis à Baudin qui lance à Marleau. Oublié derrière la défensive. Morand haut, placé solidement par le numéro 16. Le 18, tout. Fortin, donc on s'échange plutôt Blackburn. Blackburn en voie plus loin. Jessamyn intervient derrière son filet et remet à Peacock. Peacock du revers, il rejoint Sanche. Et Marleau, plutôt Morand. Morand, entre autres, par le centre. Morand, toujours en contrôle. Devant le filet. Rodelieu, pied de Sanche. Quelle chance ratée ici. Pilote Antoine. Adam, plutôt. Qui laisse à son coéquipier. Richard, un tir qui a été arrêté. Black. Blackburn qui a réussi à laisser pour le numéro 16. de Jérémy Fortin. Et changement du côté des élites. Et la même chose du côté de Steve Hartley. Donc on est réfugié en défensive du côté de Pilote. Remise dans l'enclave. Et sortie de zone qui est coupée par un patin. Et Simard reprend. Simard jongle à son tour. Bibeau réussit à remettre à son coéquipier. Passe à intercepter. Poirier peut reprendre. Poirier échappe. Et là, c'est Grenier. qui transfère vers Gravel. Gravel perd la rondelle. Qui est devant le banc des élites. Duquette qui tente de pousser plus loin. Finalement, ça revient à la ligne bleue des Grenadiers. Pilote. Pour Bibeau. Et qui fait dévier plus loin. 12 minutes 25 à faire à cette première période. Rondelle pour Poirier. Qui remet vers la ligne bleue. Mais c'est... Manque de vélocité. Et voilà. Repris par Bérubé. Qui laisse pour Simard. Vers... Quel arrêt de G7. Oui. Donc, c'est repris. On en voit le long de la rampe Bibeau. Bibeau perd. Au profit de Simon David Fortin. Mais on réussit à reprendre du côté. De la défensive. Passe vers Bibeau. Mais ça tombe aux mains de Camp. Et pour celle du numéro 23. Michael Parker. Joueur affilié. Dégagné. Mais non. Dégagné. En progression. Danse un peu plus loin. Et ça tombe aux mains de Camp. Qui trouve le bâton de Boilly. Boilly. Qui est bien surveillé. Réussi à remettre pour le numéro 21. Gagné. Et un tir. Arrêté par Jessyman. Et un autre but. Ça a dévié devant. Oui. Jean-Philippe Thériault. Camp. Un tir frappé de la ligne bleue. Simon. Mais qui a été dévié. Par, je crois, le numéro 18. Qui était Jean-Philippe Thériault. On pourrait aller, Simon, avant d'aller à la confirmation de ce quatrième but. Le premier but compté par les élites. A été compté par le numéro 22. Anthony Boucher en avantage numérique. À 5'4, son cinquième de la saison. De Jordan Martel. Et de Louis-Philippe Simard. Alors, on retourne à la case des passes. Simon. Deux à deux au tableau indicateur. À mi-chemin presque. En première période. Beaudin qui transfère pour Peacock. Peacock a tenté une passe. Et hors-jeu. Simon, j'aimerais qu'on dise un bonjour aux gens de Jonquière. Qui nous regardent à la webdition cet après-midi. Et aussi, j'aimerais souhaiter un bonjour à des gens qui sont à Calgary. À Calgary. Normalement, nous écoutent les parents de Steve Hartley. Simon, à Michelin. Ainsi que son père, Bob Hartley. Entraîneur-chef des Flames de Calgary. Peacock. Le long de la rampe. C'est intercepté par Jones. Jones a laissé à la pointe, mais ça a été coupé. Beau jeu ici. Réalisé par Vincent Villeneuve. Échange en défensive. Voilà, on passe pour La Rose. Remet pour le numéro 65, qui est Antoine Pilote. C'est Levac maintenant. Le long de la rampe tente de conserver la possession. On est bataille à quatre. Et c'est repris par les élites. Pietro Nero remet pour Jones. Nicolas Jones a tenté une passe. Ça revient aux mains de Pietro Nero. Son tir trop haut. Rondelle dans le coin. Rondelle maintenant, c'est en position des Grenadiers. On se fait simplement lancer en zone neutre. Voilà, Boucher qui reprend pour son collègue de numéro 7, Pietro Nero. Et changement d'effectif du côté des élites. En bataille, c'est Beaudin avec le numéro 23, Parker. Et c'est repris par... C'est gagné par les Grenadiers. On tente de rentrer avec Bibo. Bibo pour Sanche. Au cercle, Sanche. Sanche qui reprend. Laisse pour Morand. Un tir bloqué en défensive. Morand, le retour. Et arrêt du gardien de but, William Saint-Gelais-Dubé. Repris en offensive par le numéro 16, Fortin Jérémy. Lancé derrière. Jasmine est sorti son filet. Passe interceptée par Blackburn. Vincent Blackburn. Et c'est un dégagement de la défensive des Grenadiers. Ça sera refusé. Simon, on y va avec la confirmation du deuxième but des élites de Jonquière. But compté par Jean-Félix Thériault. À 8'34 avec l'aide du numéro 21, Mac-Antoine Gagné. Ainsi que Vincent Villeneuve. Or, deux à deux au tableau indicateur au centre. Mille sport de Château-Gay. C'est Simon-David Fortin à la mise en jeu. C'est remporté par ce dernier. Camp à la pointe. Camp tire du poignet. Bloqué en défensive. Marleau qui lance un peu plus loin. Mais c'est Parker qui sera là le premier. Parker en haut centre. C'est intercepté par les Grenadiers. On s'échange à la pointe. Poirier qui fait dévier un peu plus loin. Et Parker sera là le premier. Parker fait le tour de son filet. Laisse pour le numéro 25. Bérubé. Bérubé qui est pris en chasse. Bérubé réussit à la prendre. Protège son disque. Remet du revers pour Parker. Parker cherche une option. Doit se méfier. Laisse pour son collègue. Bérubé. Au centre. Pour maintenant Simard, le capitaine. Lancé plus loin. Duquette qui perd. On reprend avec Simon-David Fortin derrière le filet. Et lui aussi perd le disque. Le long de la rampe devant le banc des punitions. On se bataille à quatre pour la possession. C'est repris par les élites. Et Kennedy réussit à reprendre dans le coin. Kennedy pour Peacock. Pilote à Poirier. Poirier sa sortie donc de réalité. Mais Kennedy réussit. Kennedy en accélération. Kennedy un tir frappé de loin. C'est l'arrêt de Saint-Gelais-du-Bé qui a dû se méfier du rebond. Longue passe santé. On fait dévier. Dans le fond du territoire. Jessamyn qui sort de son filet laisse pour Richard pour dégroseiller. Dégroseiller. Longue passe. C'est intercepté par Boilly. Boilly cherche une option. Un pivot. Boilly toujours. Et père aux mains de dégroseiller. Rondelle au centre pour Lapierre qui doit contourner un adversaire. Et c'est repris par Grenier. Kevin Grenier. Ça passe intercepté par La Rose. La Rose qui est clouée le long de la rampe. Rondelle qui circule le long de la bande. Pour dégagner à la pointe. Dégagner. Grenier a un dribble. La rondelle quitte le territoire. On doit reculer. Avec Richard. Richard qui renvoie simplement un petit peu plus loin. Mais ça lui revient. Là c'est pour dégagner à Richard. Et voilà que l'attaque s'organise. Passe tentée. C'est intercepté par la défensive. Par Gravel à Boucher. Anthony Boucher, auteur du premier but avec 7 minutes à faire cette deuxième période. Grenier devant son banc pour le numéro 18, Thériault. Thériault perd et c'est Bibeau qui en profite pour attaquer. Bibeau repousse un peu plus loin. Et Sanche est à la poursuite devant Camp. Camp qui réussit à reprendre et a laissé pour son coéquipier Boucher. Boucher a lancé plus loin et on s'échange en défensive. Peacock avec l'aide de la rampe rejoint. Bibeau, Sanche. Bibeau qui est en poursuite. Et là, Baudin qui doit attendre la sortie de zone. Camp qui reprend derrière son filet. Camp remet pour Boucher. Et on est dans le coin avec Grenier. Pour Jones gagner. Et Martel qui laisse à Jones. On lance plus loin. On a passé proche de se faire prendre au banc des élites sur le changement des joueurs. Voilà, Morin. En attaque, Morin. Surveillé de près par deux joueurs. Rondelle qui est dans le coin. Avec Marleau. Marleau en voie pour pilote. Tire frappé. C'est bloqué en défensive et on réussit à sortir. On décampe avec Girard. Girard au cirque. Girard toujours tente une remise. Et ça rejoint Blackburn. Et on évite la mise en échec de près. Thériault remet vers Girard. Mais c'est coupé par Antoine Pilote. Et un petit peu de chamoyage, d'intensité le long de la rencontre. Oui. Parce qu'avec un lent début, un lent début, Simon, de la troupe de Steve Thériault. On voit que les... Je ne sais pas si c'est le voyage en autobus manquait un peu de précision dans leurs joues au début de la rencontre, Simon. Mais on voit que les élites ont mis leur tempo et sont revenus dans la rencontre. On voyait qu'en début de la rencontre, c'était laborieux. Mais tout s'est remplacé depuis les, disons, les cinq dernières minutes. Cinq minutes et demie à faire cette première période. 2-2 la marque. Bondelle pour Simard. Simard vers Fortin. Simon David. Et voilà une remise hors-jeu de Poirier vers... Oui. On a vu la rondelle arriver quelques centimètres, Simon. Il n'a pas pu arrêter son élan. Alors, avec sa poursuite, la rondelle, il avait devancé le poc en territoire adverse. Donc, tout le monde touche à la glace avec cet effectif réduit du côté des Grenadiers. Donc là, on voit Kennedy avec Marleau et Bibeau. Voilà. Puis, Duquette qui laisse pour Marleau. Marleau qui est entouré de quelques joueurs des élites. Et la rondelle revient pour Adam Pilote. Un lobe en territoire adverse. Parker laisse derrière lui vers Simard. Et voilà l'attaque qui s'organise pour Fortin. Passe dans les patins. On doit se réorganiser autour de Parker qui se lance en attaque. Parker lance plus loin. Jessyman laisse pour Duquette. Duquette, avec l'aide de la rampe, rejoint Poirier, qui fait des vieilles simplement en territoire neutre aux mains de Jones. Jones reprend. Jones, une feinte. Lance un peu plus loin pour lui-même. Le dégagné sera là le premier. Jones reprend. Jones tente une remise devant le filet. Et ça tombe aux mains de Jessyman et pas de retour. On est un peu plus de pression sur la défensive des Grenadiers en fin de première période. On rappelle aux gens que les Grenadiers en moins de 24 heures sont de retour sur la surface glacée après une victoire de 7 à 4 contre les Lyons du lac Saint-Louis hier soir. Les enjeux qui ont été remportés par les Grenadiers, c'est Richard qui tente de réorganiser l'attaque. C'est une passe qui touche un patin. On réussit à renvoyer au centre et voilà des groseillers qui s'amènent. Au cerf, un tir! Oh! On visait à la partie supérieure. On voyait l'ouverture, mais c'est raté. Gravel reprend. Gravel qui protège son disque. Et réussit à en mettre un peu plus loin. Passe interceptée par Bebeau. Laisse pour Lapierre. Lapierre est plaquée et c'est repris par les élites. Et Jones qui renvoie plus loin aux mains de Richard. Richard, du revers, renvoie plus loin. Et on sera là en premier du côté de Villeneuve qui a laissé pour Jones. Ou plutôt pour Boucher. Boucher qui est plaqué. Et rondelle devant le banc des punitions. Sous Boucher. Et Boucher a beau jeu de rester agenouillé. Finalement, la rondelle qui sort du-dessous de ses genoux. On est devant le banc des grenadiers. Repris par Jordan Levac pour dégagner. Qui se porte en attaque. Dégagner. Remet devant. Retour. Et dégagement réussi du côté des élites. Et ça ne sera pas refusé. La rondelle qui a ralenti sa course. Là, il y a un peu plus de neige sur la surface. Alors, ça la ralenti, la rondelle. Avec 2 minutes 50 à disputer à cette première période. Peacock qui renvoie devant le banc des élites pour le nouveau venu pilote. Antoine. Rondelle à la pointe pour Peacock. Peacock. Un tir dévié par Levac. Pour Larose et William St-Gelais Dubé qui met la main sur le disque pour stopper le jeu. Alors, disons, quand même une période partagée, Simon. Alors, on est égal au tableau délancé 6 de chaque côté. Alors, après un long début, la troupe de Steve Thériault est revenue dans la rencontre. Et on est revenu à la case d'effort. Deux à deux. Sanche à la mise en jeu face à Simon-David Fortin. C'est remporté par Fortin. Grenier qui renvoie un peu plus loin pour son coéquipier, Gravel. Et maintenant, c'est Fortin qui est en attaque. Fortin qui est contré. Rondelle dans le coin. On est à quatre. C'est repris par Peacock. Pour Sanche. Sanche qui perd le disque, un tir. Et c'est bloqué par un mollet défensif. Et on rejette en territoire adverse. Oussi, mort, remet à son coéquipier. Camp pour Grenier. Vers Camp. Marco Camp réussit à remettre un peu plus loin. Et voilà que la sortie s'organise. Mais passe. Que Simon-David Fortin ne s'attendait pas. Et on est de retour en territoire de Jonquière. Bibeau qui est en poursuite. Grenier qui réussit à remettre à Simard pour Fortin. À Simard. Simard toujours l'est pour Fortin. Fortin du revers pour Simard. Derrière ligne début. Simard. Simard qui trébuche. Rondelle pour Morand. Et c'est repris par Bibeau. Bibeau qui lance la rondelle un peu plus loin. On apporte des changements du côté de la formation des Grenadiers. Long passe tentée à la ligne bleue. Pour Boucher, mais bien surveillé ou passe trop longue. Donc, chance ratée pour les élites. C'est repris par Duquette pour Marleau. Marleau passe le B vers Poirier. Poirier remet dans l'enclave. Et belle interception du numéro 14, Villeneuve. Beau repis défensé de Villeneuve ici. Quand on voyait les Régeois dégrindir, c'est presque seul. Marleau qui se défait d'un adversaire. Marleau contourne le filet. Avec 45 secondes à faire. Marleau toujours à la pointe pour Duquette. Vers Poirier. Et rejet de Matteo Pietronero. Pilote réussit à empêcher la sortie de zone. 35 secondes à faire. Et pénalité de signalé. On aurait une pénalité ici du côté des élites. Le numéro 7, Matteo Pietronero, sera chassé pour... Coup de bâton, je crois. En première pénalité pour la troupe Steve Thériault. Dans cette première période, une seule pénalité avait été décernée. C'est-à-dire au Grandier. Ça avait porté fruit pour la troupe Steve Thériault. On avait compté un but en avantage numérique. Mise en jeu remportée par les Grenadiers. À la pointe, dégagné. Pour Morand, dégagné. À Morand. Le long de la ligne bleue. On revient à dégagné. Un tir d'Adévi. Retour. Sanche qui frappe à la porte. Mais c'est un arrêt pour Camp. Camp qui tente d'immobiliser le disque le long de la rampe entre ses patins. À beau jeu. Pour égrener les dernières secondes. Rondel qui revient à Morand. À la pointe, Morand a un tir frappé. Ça s'est bloqué. Et ça sera les dernières secondes de cette période. Alors, il restera une minute vingt-cinq à faire à cette pénalité qui a été décernée aux élites de Jonquart en fin de première période. On a pu voir, Simon, durant cette pénalité, dans les 35 premières secondes, qu'on voit un joueur qui manque sur l'attaque à cinq. C'est Comtois. Oui, Comtois qui faisait très bien circuler la rondelle. Elle avait des mains miraculeuses. On l'a vu hier soir. Il prenait tout le temps les bonnes décisions avec la rondelle. Et c'est sa vitesse. Sa vitesse à Comtois. On n'enlève rien parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, Simon, Steve, avait amené un changement au niveau de sa première vague en attaque à cinq. Il n'y avait aucun joueur de défense. C'était cinq attaquants qui étaient toujours là sur la première vague. Alors qu'au après-midi, on est obligé de faire un ajustement, surtout au départ. Bien sûr, de Comtois, on est amené des gagnés. Mais hier, quand on a joué contre les Lyons, c'était cinq attaquants qui étaient sur la première vague de l'attaque à cinq des Grenadiers. Alors, on va prendre une courte pause. Simon, on rappelle aux gens qui sont à la web du Sion. Les Grenadiers de Châteauguay 2, les élites de Jonquière, en direct du Centre Multisport de Châteauguay. Messieurs, je suis prêt. On s'en va rejoindre, Simon, pas Simon, Charles-Olivier avec Alexandre Dégagné. Alors, je suis en compénie d'Alexandre Dégagné. Alex, dis-moi, comment vous avez vécu cette première période? Vous avez pris les devants par deux buts, puis par la suite, ça a peut-être été moins fructueux de votre côté alors que les élites ont marqué deux buts très rapides. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais c'est normal. On a joué sur notre deuxième game en deux jours, donc on va essayer de gagner sa scène les prochaines périodes, puis on va continuer sur notre bonne lancée. Parlons-en, justement. Les Grenadiers de Châteauguay ont affronté les Lyons du Lac-Saint-Louis. On le sait, c'était tout un match hier. On a perdu deux joueurs, vous avez perdu deux joueurs de votre côté. Justement, comment qu'on rapporte, en moins de 24 heures, on affronte les élites de Jonquière? C'est quoi l'adaptation de votre côté? C'est sûr que ça prend beaucoup de repos entre les games, puis évidemment, on a perdu deux de nos joueurs. Ça fait juste qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils step up leur game. C'est juste bon pour tout le monde. Ça va nous aider dans le futur. Est-ce qu'on peut dire que cette deuxième période est très importante pour vous? Parce que peut-être rendu en troisième période, les jambes vont être beaucoup plus dures en troisième. Oui, c'est sûr. Il faut garder ça simple. Plus qu'on garde ça simple, les chiffres courts, on va être corrects pour jouer la bonne troisième période. En terminant, dis-moi, ta première année en tant que vétéran, comment tu vis ça jusqu'à maintenant avec les Grenadiers? C'est quoi la comparaison entre l'an dernier et cette saison? Oui, c'est sûr que j'aime ça. C'est sûr que là, tout le monde me regarde, c'est différent que l'an dernier, c'est plus moi qui regardais les vétérans. Cette année, c'est le contraire. Donc, c'est juste le fun. Je l'amuse. On a une jeune équipe aussi. Effectivement. Puis en terminant, j'imagine que l'an dernier, tu n'as pas été repêché, mais j'imagine que cette année, c'est ton but ultime. Ah, c'est sûr que je garde toutes mes options ouvertes. Ce n'est pas mon seul but, mais on va voir ce qui va arriver dans le futur. Alex, merci beaucoup. Alors, voici, messieurs, les commentaires d'Alexandre Degagné. De retour à vous. Merci, Charles-Olivier, avec Alexandre. Effectivement, si on regarde la progression, Simon, d'Alexandre Degagné, on se rappelle l'an passé. Moi, je me rappelle très bien. Bruce ne le faisait pas jouer tellement en début. C'était une recrue. Il venait d'arriver avec la formation. On avait des vétérans comme Danic Creighton, Ty-Fay Sabourin, qui sont maintenant rendus dans la Ligue junior, mais avant du Québec. Mais Degagné, Degagné, la progression fulgurante de ce jeune-là a rendu au mois de novembre. Lorsqu'on a commencé à perdre des guerriers, on a perdu nos gardiens de but. On a été obligés de donner beaucoup plus de responsabilité aux jeunes parce qu'on se retrouvait avec beaucoup de vétérans. Il y avait eu des suspensions. Mais Degagné, sa progression a été fulgurante. Depuis l'an passé. Oui, Degagné qui, oui, effectivement, a commencé un peu tranquillement. On avait des doutes sur sa personne, sur son jeu défensif, mais vraiment a su nous impressionner. A été un joueur très important dans les succès des Grenadiers la saison dernière. Mais je pense qu'Alexandre Degagné, au début, quand il a commencé avec les Grenadiers, voyait la progression de Danic Creighton. On ne peut pas comparer les deux joueurs parce qu'ils ont quand même une certaine mobilité à se porter en offensif. Danic Creighton était peut-être encore plus offensif qu'Alexandre. Mais Alexandre, peut-être sur les deux sens de la patinoire, autant en offensif qu'en défensif, s'est beaucoup amélioré. Alors, on verra bien, là, est-ce qu'il sera un choix l'an prochain dans la Ligue Génière du Québec. Seul l'avenir nous le dira, bien, on peut peut-être voir ça, là, de bonne vue du côté d'Alexandre Degagné. Alors, Simon, on va les rejoindre immédiatement en bas, au niveau de la patinoire. Alors, Charles-Olivier, avec un nouveau venu avec nous dans l'organisation des Grenadiers de Châteauguay, qui remplace notre ami Lawrence, qui a quitté pour d'autres fonctions. Alors, on va le rejoindre, Charles-Olivier, avec Stéphane. Sébastien. Eh oui, bien, Sébastien, tu vas apprendre à connaître Claude. Les noms, il y a beaucoup de misère avec ça, alors Claude est quand même pardonné. Et Sébastien Mat, à mes côtés, mesdames et messieurs, qui se joint à notre organisation, alors que sur la place, maintenant, officiellement, Lawrence. On va l'officialiser dans les prochains jours, via les communiqués. Et Sébastien, on débute déjà notre première entrevue dans le studio Maccabée, en parlant des joueurs de la semaine de la Ligue Midget 3 du Québec. Oui, la Ligue a annoncé ses joueurs de la dernière semaine dans le circuit Midget 3. Présentation de lait au chocolat. Eh bien, du côté offensif, l'honneur revient à Raphaël Basté, des albatrosses du Collège Notre-Dame, qui a cumulé 3 buts et 5 passes en deux parties cette semaine. Et puis, du côté défensif, il s'agit du gardien des élites de Jonquière, Vincent Dubuc, qui a récolté la vie passe et deux départs cette semaine, cumulant une moyenne de 2,50 et une moyenne d'efficacité de 0,914. Alors, effectivement, puis à toutes les semaines, on fera sans aucun doute cette chronique via le lait au chocolat. Par la suite, au courant de la fin du mois, on aura les joueurs du mois, la coop aussi, et le tout pour remporter les différents honneurs au brunch de la Ligue des champions. De plus, Hockey Canada s'est associé avec plusieurs organisations, dont les Grenadiers de Château-Gay, en novembre prochain, qu'on annoncera dans les prochaines semaines. Mais les Vikings de Saint-Eustache, eux, l'événement arrive à plus grand pas. À quoi ça consiste exactement? Oui, en fait, les Vikings de Saint-Eustache ont annoncé qu'ils allaient s'associer avec Hockey Canada pour présenter, lors de la journée du 13 octobre, un camp habileté au coût de 75 $. Des jeunes de catégorie novice à Bantam pourront bénéficier des conseils de nombreux experts. Et puis, les billets seront disponibles sur le site de Hockey Canada. Et puis, les entraîneurs ne seront pas en reste, puisque l'entraîneur-chef Dave Thériault des Vikings de Saint-Eustache agira à titre de conférencier lors de l'événement. Et de plus, ce sera identique pour les Grenadiers de Château-Gay. Et de plus, je pense qu'il mentionnait, peut-être pas dans le communiqué, mais tous les joueurs des organisations midgettoires seront impliqués dans ces journées-là. Alors, parce qu'on sait, pour des jeunes de 6 à 7 ans, voir les joueurs midgettoires sur le patinoire, c'est leur but, c'est leur air. C'est comme si c'était un joueur du Canadien de Montréal, on s'entend, mais quand même. Et de plus, Sébastien, parlons un petit peu de notre ancien entraîneur-chef, Bruce Richardson, qui a attiré notre attention hier. C'était son match d'ouverture hier au niveau de Victor Leville. Et il a remporté sa première victoire dans la Ligue junior-majeure du Québec. Oui, nous le félicitons, Bruce Richardson. On se rappelle, notre entraîneur ici à Château-Gay l'année dernière. Et puis, on est tous contents pour lui, pour cette grande victoire. On est très contents pour lui parce que peut-être que les matchs pré-saison n'ont peut-être pas été aux attentes des gens de Victor Leville, alors qu'ils n'ont pas vraiment connu la victoire de leur côté. Et c'est sûr que Bruce Richardson, son équipe, n'est peut-être pas une équipe qui aspire aux grands honneurs cette année. C'est quand même une équipe, pas en reconstruction, mais je ne pense pas que cette organisation-là pourra aspirer aux grands honneurs cette année. Non, c'est sûr. D'après les experts, ce ne sont pas des favoris cette année. Mais ils ont une jeune équipe et ils pourraient se surprendre grandement cette année. Effectivement. De plus, surtout qu'on sait que Bruce Richardson, c'est un gagnant. Toutes les organisations avec qui il a joué autant sur la patroie qu'en traîneur, il l'a remporté. Alors, sans aucun doute, c'est un plus pour l'éthique de Victor Leville d'avoir Bruce derrière la banque. Effectivement. Sébastien, est-ce qu'on avait autre chose à notre chronique aujourd'hui? Ou ça m'échappe? Oui. Dans le cadre de la quatrième édition de l'événement « Célébrons notre hockey », il y aura un match le 20 septembre à 19h qui opposera les albatross du Collège Notre-Dame qui affronteront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal au Colisée de Rimouski. Les billets étaient en vente au coût de 10 $ et 5 $ pour les enfants. C'était gratuit pour les jeunes joueurs de hockey de la région de la ville de Rimouski. C'est un bel événement que l'Albatross font à chaque année. Ils se déplacent un petit peu à travers leur structure. Et puis, surtout cette année, c'est une grosse saison pour eux. Alors qu'ils célèbrent leur 10e anniversaire comme les Grenadiers. Mais aussi, ils seront l'équipe haute de la Coupe TELUS, qui n'est pas n'importe quoi, quand même, recevoir un événement de telle envergure. Sébastien, merci beaucoup. Ça n'a pas été trop pire comme premier test. Non, c'est correct. T'as survécu. Alors, ce siège-là, il n'est pas éjectable, inquiète. Alors, Sébastien, merci beaucoup. On cesse pour une courte pause autour de la présentation de cette deuxième période de collaboration avec Claude et Simon, en vous rappelant la marque 2 à 2, opposant les Grenadiers aux élites de Jonquière. Salut, ici Piquet. Avec Hyundai, vous pouvez aider les enfants. Des milliers d'enfants au Canada n'ont pas les moyens de jouer dans une ligue de hockey. Avec Sport Jeunesse et Hyundai, contribuez à aider les enfants à entrer dans le jeu. Visitez HyundaiHockey.ca et enregistrez votre promesse pour participer au défi des 1000 rondelles de Hyundai. Sous-titrage Société Radio-Canada Le championnat mondial de hockey junior à Montréal, c'est en décembre prochain. Les forfaits incluent 5 matchs d'Équipe Canada et les duels face aux États-Unis et les champions en titre la Finlande. Procurez-vous vos forfaits de billets au HockeyCanada.ca barobliquejunior2015. Un événement que vous ne voulez pas manquer. Max s'aperçoit à l'espace libre, tourne le volant et complète un stationnement en parallèle. Attendons la note des juges. 10 sur 10 pour la technique. Pour le style, on ne peut rien. J'ai rencontré Dave quand mon père m'a amené à la source du sport pour mes premiers patins. Alors, quand est venu le temps d'acheter des patins à mes propres enfants, j'ai demandé conseil à Dave. Maintenant, Jérémy joue dans la Ligue junior A et Lindsay est sur l'équipe universitaire. Est-ce que Dave pourrait se vanter du succès de mes jeunes sur la glace? Non, car il est trop humble. Mais je tiens à le remercier. De bons conseils. Le meilleur équipement. La source du sport. Le sport. On connaît ça. Avant de saisir le moment, tu as besoin du bon équipement. À la source du sport, notre système d'ajustement personnalisé Avantage Proformance garantit un ajustement parfait pour ton style de jeu à chaque partie. La source du sport. Le sport. On connaît ça. Cette deuxième période est d'une présentation de la télévision du Sud-Ouest. De retour à Châtaguay pour le match opposant. Les élites de Jonquière au Granadie de Châtaguay. On vous rappelle le pointage 2 à 2, alors que le deuxième se mettra à branle dans quelques instants. Simon, il restera un avantage numérique pour 1 minute et 30, je me rappelle bien, pour les Grenadiers en début de deuxième. Donc, c'est un bon moment pour capitaliser en début de période et se donner un rythme d'entrée de jeu pour les Grenadiers. Du côté des élites, on voudra survivre à cette première mission. En avantage numérique, les Grenadiers de Châtaguay et à 32 % 12 en 37 depuis le début de la saison. Et du côté des élites de Jonquière, un pourcentage de 79 % en désavantage numérique. Bonne deuxième période, mesdames, mesdames, messieurs. Les enjeux qui ont été remportés par les élites et d'entrée de jeu, un dégagement. Du numéro 18, Jean-Philippe Thériault. Jessyman qui sort de son filet et laisse derrière lui pour son coéquipier. Et voilà qu'on s'amène avec Morand. Rondelle échappée. C'est un dégagement réussi jusqu'au centre. Maintenant, c'est Sanche qui perd le disque mais réussit à le laisser pour Marleau. Marleau vers Morand. Morand qui, la rondelle lui échappe, dégagnée, vers Sanche pour dégagner à Morand. Morand pour Marleau. À Morand. Morand pour dégagner, tir frappé. Ça touche un défenseur devant. Gravel et on réussit à dégager jusqu'au centre avec Thériault. Dégagné et laisse pour Sanche. Sanche vers Morand. Morand, renvoi derrière le début pour Pierre-Luc Sanche qui s'y trouvait. Sanche qui perd son bâton. Et plaqué par Camp. Et Camp n'est pas lié de main morte et sera chassé. Doute des échecs. Alors, c'est le joueur des élites qui va être chassé. Camp, numéro 55. On pourrait peut-être rappeler, Simon, à la fin de la première période, la pénalité avait été donnée à Matteo Prettoniro pour un coup de bâton à 19-25. Il restera 25 secondes à cette première pénalité alors que Camp, maintenant, est chassé pour double échec sur Sanche. Ah, c'est une belle occasion ici, là. À 25 secondes, Simon. On chasse Kennedy. C'est Sanche qui se charge de la mise en jeu remportée par Sanche. Marleau qui a laissé pour Morand a dégagné 5 contre 3. Morand à la pointe. Une passe tentée. C'est coupé. Et dégagement réussi par Simard, capitaine de la formation des élites. Jessyman sort de son filet et laisse Romain pour dégagner qui sonne la charge dégagnée. De l'autre côté pour Marleau. Ou plutôt pour Morand. Morand se déplace le long de la ligne bleue. Morand à la pointe. Le tiré! Pierre-Luc Sanche! On va dire Philippe, son frère avec le... Mais quel beau jeu ici, là, en défensive. De Morand. De Morand qui a attiré le joueur des élites vers lui, vers la doigt pour pouvoir se donner la liberté de passer vers la gauche et trouver le joueur des gardiens qui était posté tout fait seul devant le gardien des élites de Jonquière. Pu compter un avantage numérique pour la troupe de Steve Hartley en début de deuxième période. Et Antoine Morand qui a accepté la mise en échec sur le jeu pour réussir à remettre à Sanche. Oui. Mais le beau jeu de Morand, là, c'est qu'il a laissé le joueur des élites se commettre en premier et par la suite, Morand a pu trouver le passeur de l'autre côté. Bâton échappé pour le gardien de but. Le gardien de but a perdu son bâton. Et là, on s'amène en attaque avec Simon-David Fortin. Laisse pour Simard. Un tir. Le retour. Quel arrêt de Jess Simon. Jess Simon avec la blocard. Quel arrêt. Il vient de sauver les mâmes. Sur Marco, sur Pietro Nero qui s'est avancé, là. On se décampe de l'autre côté avec Lapierre. Lapierre vers la pointe et la rondelle lui échappe. Échappe à tout le monde. Simard remet vers Fortin. Fortin qui perd. Jess Simon utilise la baie vitrée pour rejoindre un peu plus loin quelqu'un. Finalement, ça revient derrière. Le VAC. Le VAC qui s'amène. Le VAC qui doit contourner deux défenseurs. Et hors-jeu à retardement. Hors-jeu signalé. Et sur la dernière tentative ici, Simon, Jess Simon. Quel beau jeu de déplacement de gauche vers la droite. Alors qu'on aurait senti le geste qu'il avait fait par le joueur des élites. en glissant vers la droite, a pu sauver les meubles et en faisant l'arrêt avec le blocageur. Quel beau jeu. Un bel arrêt de Jess Simon. Moran a mis en jeu avec le VAC et Antoine Pilote. C'est remporté par les élites. Et voilà qu'on tente une attaque. Pilote qui remet à son coéquipier, Beaudin. Et voilà que les rondelles sont au centre. On rentre en défensive. C'est-à-dire qu'il y a l'arrêt du jeu. Simon va confirmer le troisième but pour la troupe des grenadiers de Châteauguay. Le but compté en avantage numérique, son quatrième de la saison de Pierre-Luc Sanges avec l'aide d'Antoine Moran et d'Alexandre Dégagné. Tout ceci à 1'32. Le VAC qui fait dévier pour lui-même. Camp sera là le premier. Camp avec l'aide de la rampe rejoint son coéquipier. Un tir de loin de Pilote et ça dévie. La Rose qui est au retour. La Rose derrière pour Le VAC. Le VAC qui doit se défaire de boucher. Résilat remet à son collègue la Rose. La Rose plaquée contre la rampe. on est en lutte pour la reprise du disque dans le coin. C'est repris par l'équipe de Jonquière. Parker remet de l'autre côté et c'est une passe qui réussit pour Boucher. Boucher en attaque en entrée de zone. Boucher qui est arrêté par Pilote mais Boucher réussit à reprendre et c'est l'autre pilote qui reprend. Antoine. Donc les deux frères qui sont sur la surface en même temps. C'est Dubé qui est derrière son filet qui réussit. on manque de communication. Lapierre reprend Lapierre vers Morand mais c'est trop long et Grenier retrouve Martel. Martel tente une feinte et c'est raté. Attention on s'amène avec Pierre Luxange tout seul le tir le but Pierre Luxange Non, non on dit non l'officiel je crois ça a touché le poteau Simon. J'avais vu les élites s'en sauvent cette fois-ci c'était une chance en or. pour les Grenadiers. Je peux dire une chose Simon il faut prendre en note que l'officiel était très très bien placé sur la surface glacée directement sur la ligne rouge il a fait signe sans hésitation qu'il n'y avait pas bu. Or très bonne décision de l'officiel on pouvait dire qu'il était bien placé sur la surface glacée pour donner son appel. les enjeux remportés par Kennedy mais c'est repris par Girard qui lance profondément en territoire offensif Girard Girard a remis dans l'enclave et... Une belle intervention de Jessyman qui a harponné la rondelle avec son bâton pour empêcher la passe qui était tentée vers le devant du filet. Richard qui est envoyé plus loin là c'est Kennedy hors jeu. Oui la rondelle était prise dans son chandail et on ne la retrouvait pas tout d'un coup elle a tombé à ses pieds mais il avait devancé la rondelle dans le territoire. Et pour revenir peut-être un moment Simon qu'on doit regarder c'est que quelque chose un point que William Saint-Jolais Dubé devra améliorer ses sorties de but on voit que c'était un peu plus difficile pour lui alors c'est le métier qui rentre le second décimo mais c'est un point qu'il doit améliorer. Gagné à son défenseur Gravel repris au centre par numéro 18 et là ça revient pour ça rentre pour Gravel on lance la rondelle du côté de Gagné Jessamyn sort de son filet rejoint Levac Levac et Boilly sont en lutte on tente on vient lui prêter main forte on est maintenant rendu à 5 près de la rampe et les Grenadiers qui réussissent à sortir une passe un peu trop longue pour ça revient au moins de Gravel et Gagné qui lance profondément Jessamyn pour rejoindre Peacock avec l'aide de la rampe on rejoint de Groseillis qui s'amène de Groseillis vers Levac c'est Beaudin maintenant Beaudin qui lance derrière la ligne des buts Gravel rejoint Levac et c'est Beaudin maintenant Beaudin pour La Rose et c'est repris par Boilly voilà qui se met en marche Boilly lance la rondelle profondément dans le territoire des Grenadiers on change les effectifs du côté des élites La Rose qui se crée un espace La Rose un tir belle chance ratée ici visant le coin inférieur gauche côté de la mitaine du gardien des élites Duquet devant Marleau un mauvais bond ici ça aurait pu se retrouver derrière lui alors que la rondelle est tombée à ses pieds William Saint-Velay la seule chose qu'elle avait à faire c'était d'immobiliser la rondelle il n'avait rien vu un mauvais bond au coin de la patinoire la rondelle s'est retrouvée directement à ses pieds on reprend à la droite du gardien William Saint-Gelet Dubé et on reprend à l'extérieur dit monsieur l'officiel très bonne foule ici à Chateaigu Simon Prince samedi après-midi non on chasse Kennedy c'est Bibeau Bibeau qui remporte le face-à-face mais c'est repris aussitôt par les élites qui s'amènent avec Bérubé Bérubé qui est arrêté Pietro Nero qui tente de pousser plus loin c'est Marleau qui s'amène Marleau content de se créer de l'espace Marleau dans l'enclave de Thériault entre Félix Bibeau qui a fait le tirer la passe mais quel jeu de Marleau quel jeu de Marleau qui a attiré le joueur de défense jusqu'en arrière de la ligne rouge pour pouvoir passer du revers une passe à Bibeau qui est placé tout à fait seul dans l'enclave et tic-tac-toe un deuxième but en peu de temps pour les Granadiers qui remènent le pointage deux points de différence entre la troupe de Thériault et de Steve Hartley bon début de deuxième période pour la formation de Steve on aurait dit qu'en fin de première période on avait perdu les jambes mais les jambes ont revenu en début de deuxième période du côté des Granadiers 13 minutes 25 secondes après cette deuxième période au centre Boucher remet au défenseur Parker et à Jones Boucher c'est Parker qui reprend la sa Boucher et pour Martel Martel avec la vitesse contourne le filet de Jessyman Martel dans l'enclave oh la rondelle qui est dans le le demi-circle du gardien mais personne pour mettre la main dessus c'est un petit peu dangereux oui mais quel joueur défensif du côté des Granadiers Samuel Richard beau jeu Martel pour Jones qui se défait de la couverture de Richard un tir ça reste la cible Boucher Boucher qui perd le disque et les Granadiers reprennent attention possibilité 3 contre 2 mais beau repli de Jones on trouve Sanche 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 qui est arrêté par Parker Richard rejoint Sanche le nom de la rampe Sanche pour son coéquipier Morant et rondelle échappée c'est repris par Jones un tir frappé de loin et c'est repris attention on oublie Sanche à la ligne bleue Sanche Sanche qui tire et dans la poitrine de William Saint-Gelette pas de retour on va les rejoindre Simon Charles-Olivier avec l'entraîneur adjoint Marc-André Léman Charles-Olivier oui merci Claude merci Simon alors Marc-André on a vu les Granadiers sont revenus rebondir en cette deuxième période on peut dire que cette deuxième période est vraiment très importante alors que sûrement qu'en troisième période les gens seront plus lourds pour vos joueurs écoute on a rebondi on a mené 2-0 puis après ça on est venu de l'arrière puis Kyle Justiman il a fait un arrêt clé puis là on revient dans le match c'est 4-2 en terminant très rapidement qu'est-ce que les Granadiers devront faire pour remporter cette victoire ce soir on s'est continué à mettre la pression sur leur défenseur quand on met le puck deep ça nous donne beaucoup de confiance puis mettre la pression mettre la pression sur leur défenseur puis c'est sûr qu'on a du succès présentement merci Marc-André bonne fin du match alors voici messieurs les commandeurs de Marc-André Léman de retour à vous La Rose qui plonge en tentant de remettre un peu plus loin La Rose la rondelle entre les patins tente de conserver l'attaque profondément en territoire dégroseillé qui vient appuyer dégroseillé et les numéro 16 sont en lutte mais là il y aura une pénalition annoncée aux Granadiers et c'est La Rose La Rose pour obstruction mais si bon on va revenir un peu ce que Marc-André Léman vient de dire à Charles-Olivier un très bon point l'arrêt-clé de J.S.A.M. OK immédiatement après cette arrêt-clé-là on a compté un quatrième point alors jusqu'à pour l'instant c'est peut-être le point essentiel de cette rencontre très bon point de Marc-André Léman Avantage numérique pour les élites mais d'entrée de jeu c'est un dégagement réussi jusqu'en territoire adverse Villeneuve devra reculer et reprendre l'attaque remet pour Boucher Boucher remet à son collègue Martel Martel pour Boucher pour Boilly plutôt pour numéro 17 Simard et sa passe qui touche un patin on doit rentrer en territoire défensif du côté des élites Villeneuve rejoint Simard Simard passe soulevée pour Grenier et la sienne est interceptée revient pour Simard à Grenier difficile de sortir pour les élites Grenier avec l'aide de Laurent tente de rejoindre Boucher et on doit rentrer au centre pour Villeneuve et hors-jeu donc une séquence à oublier pour les élites cette dernière séquence Juste mentionné Simon ici les élites de Jean-Claire depuis le début de la saison en avantage numérique un pourcentage de 26% c'est-à-dire 7 buts en 27 occasions du côté des Grenadiers en désavantage numérique 17 en 25 pour un pourcentage de 68% mis en jeu en zone neutre entre Fortin et Sanche c'est remporté par Fortin Bérubé laisse pour Gravel mais Gravel sa passe est interceptée par Duquette on est le long du banc des élites repris par Bérubé qui se défait de Sanche rejoint Jones laisse à la pointe pour Gravel Gravel attend une remise et là attention Sanche qui s'échappe Pierre-Luc Sanche une feinte le tire l'arrêt du gardien Bérubé on tente une remise dans l'enclave Pilote à la pointe Pilote Adam le tire et c'est bloqué en défensive Jones qui plaque et là on s'amène avec un numéro 19 Fortin une feinte de Girard le tire et on vient d'allumer le but ah oui quel boule quelle belle manœuvre de Antoine Girard sur ce jeu Simon a passé une tasse de café au verre des Grandis qui est en défensive mais beau jeu du numéro 9 du côté des élites qui merci Claude merci Simon je suis en compagne de Pierre-Luc la prise Pierre-Luc on vient de voir un but des élites de Jonquard pour rebondir dans cette rencontre à quoi qu'on peut s'attendre des élites en fin de période avec ce but-là qui vient nous remettre dans le match comme ça avec un avantage numérique je pense que ça va donner du rythme à notre équipe si on fait moins de revirements et qu'on peut être plus efficace en échec avant je pense qu'on va aller chercher les bonnes chances de marquer parce qu'on a vu que dans cette période-là en terminant que les élites ce n'est pas une équipe qui baisse les bras parce que depuis le début de la rencontre vous revenez but après but des grenadiers oui c'est une équipe qui ne lâche jamais mais là il y a un événement qui vient d'arriver effectivement on vous laisse alors messieurs on peut voir du côté de l'entraîneur l'entraîneur adjoint des élites de Jonquard que ce n'est pas une équipe qui est très travaillante qui ne lâchera pas cette rencontre-là alors de retour à vous messieurs alors la pierre ici oui on est je ne sais pas quel est le joueur qui a été blessé ici Simon mais qu'est-ce qui s'est passé c'est une mise en échec de la pierre là alors que le numéro 10 le numéro 10 Simon Boilly oui Simon Boilly qui tentait de passer vers le devant et sur le même fait la pierre est venu le frapper je pense que la pierre va être chassé du match une mise en échec Simon qui ressemble un peu à qu'est-ce que c'est une bombe hier qu'est-ce qu'on a vu hier au lac Saint-Louis mais qui n'a pas été pénalisé hier par exemple alors la pierre retourne au vestiaire alors on on écoutera le verdict le verdict 5 minutes alors on va joindre le verdict alors Claude Simon on vient de voir le verdict est tombé un 5 minutes et la pierre a été exclu de cette rencontre j'étais tout près du banc des joueurs je ne crois pas que c'était un jeu qui était interdit du côté de la pierre je pense qu'il y a eu une mauvaise chute du côté du joueur adverse mais malheureusement on est venu des officiels que la pierre s'est terminée pour ce soir retour à vous donc avantage numérique pour les élites 5 minutes donc chance extrêmement en or platine chance platine pour les les élites donc on s'échange on devra se ressaisir en défensive et sauver ce 5 minutes du côté de la trou à Steve Hartley le premier 30 secondes est passé sans dommage voilà on s'amène en attaque avec Villeneuve Villeneuve ralentit le jeu Villeneuve un lob mais sa part s'est interceptée attention Jones pour Guignet et quel arrêt de Jessyman communément et la rondelle lui colle quand on a vu ça ici Simon quand on voyait ça d'en haut il y avait deux options qui se feraient à Villeneuve soit de tir au but ou soit vers l'allié qui était posté juste à la droite de Jessyman il a opté pour l'option direct au but et Jessyman a fait l'arrêt mise en jeu remportée par les élites Gravel à la pointe transfert pour son coéquipier Jones Jones pour Fortin Simon David à Gravel à Simon David Fortin transfert pour Jones à Gravel à Jones un tir de très haut et c'est bloqué en défensive par Adam Pilote et la pièce la pièce je pense que c'est resté dans son équipement avec la chute sur la patinoire la rondelle restée sous lui on recommencera en territoire central donc concilie la bulle d'officiel et on décide de prendre en territoire c'est tout à fait juste la décision qu'on reprenne en territoire des Grenadiers parce que la rondelle était immobilisée sur un joueur des Grenadiers donc Fortin à la mise en jeu pour les élites c'est remporté par l'équipe de Jonquière Gravel avec l'aide de la rampe et ça revient à l'embouchure on tente une passe mais personne pour recevoir on reprend du côté de Bérubé à Gravel à Bérubé fin de tir un tir arrête de Jessyman retour et c'est balayé jusqu'à l'autre bout par le numéro 26 Pierre-Luc Sanche donc on reprend profondément en territoire adverse Gravel Jérôme Gravel qui laisse pour son coup de pied et voilà Bérubé qui s'amène Bérubé laisse pour Jones Jones reprend au cercle Jones un tir oh puissant mais ça rate complètement la cible voilà c'était Fortin un tir de loin dans l'enclave à l'embouchure on contourne on tente le jeu tourniquet et c'est raté on est dans le coin avec Bérubé et Fortin Fortin laisse à Bérubé à la pointe Vineuve reprend Vineuve fin de tir laisse pour Bérubé tir ça touche un patin ça revient de l'autre côté pour Jones Jones à la pointe à Bérubé tir frappé arrêt retour dans l'enclave oh quel arrêt on fait pas de Jessyman de la jambière sur un tir qui provenait du numéro 9 encore Girard on reprend avec quelle période pour Girard Simon 7 minutes 13 secondes à faire la période Vineuve tir frappé arrêt de Jessyman ça passe à côté et Jones reprend laisse pour Boucher à la pointe pour Grenier qui s'est avancé la première la première tranche deux minutes est terminée il en reste deux Martel reprend à la pointe pour Vineuve Vineuve fin de tir au cerf un tir et ça passe à côté Vineuve doit reprendre à la pointe pour Grenier passe transversale vers Boucher et là les Grenadiers reprennent et on s'amène avec Pierre-Luc Sanche qui est encore plein d'énergie Sanche qui est contre entrée et Simard reprend Simard pour Martel à Simard Simard une fin tente de centrer et c'est raté les Grenadiers qui réussissent et là attention tente de filer entre les deux défenseurs et sorti du gardien Saint-Gelais du B laisse pour Boucher Boucher qui se ferait un chemin jusqu'en territoire offensif mais la rondelle lui échappe et on doit rentrer au centre il reste une minute dix à l'avantage numérique Grenier passe soulevé pour Boucher Boucher pour Simard Simard a tenté d'utiliser la rampe mais ça a été contré par les Grenadiers on rentre au centre avec le numéro 14 qui est Ville Neuve Dubé Saint-Gelais Dubé qui sort de son filet et a tenté d'utiliser la rampe pour rejoindre les pieds mais c'est les Grenadiers qui en ont profité passe vers dégroseillé et finalement ça lui échappe Bibo a touché au disque momentanément et la rondelle qui flirte sur le poteau du haut du centre municipal quelle belle performance en défensive la troupe de Steve Hartley pour se défendre à 5 concats depuis 4 minutes et 25 c'est un 5 minutes Simon c'était pas 2 minutes c'était un 5 minutes qui a été accordé donné à la pierre ainsi qu'un 10 minutes pour avoir donné de la bande on est dans l'enclave pour gagner gagner qui perd le disque mais on s'avance et gagner peut reprendre derrière le filet de Jessyman gagner toujours là c'est pour camp camp temps de se créer de l'espace passe transversale et ça touche la rampe de l'autre côté gravelle qui pousse plus loin c'est intercepté et on a visé Bivo mais la rondelle refuse de quitter et là c'est fait il reste 5 secondes et à moins de miracles les grenadiers réussiront à se défaire de cette mission défensive interception de Larose Larose poussée dans le coin avec la rondelle à ses pieds par gravelle passe oh une passe qui a été faite avec la main mais les arbitres n'en ont vu que du feu gravelle qui réussit à passer pour Thériault oh le passe tenté pour gagner et c'est raté voilà les grenadiers qui décampent c'est repris en défensive par Pietro Nero sa passe qui est coupée par Marleau 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 qui tente de se créer de l'espace remet du revers pour dégagner vers Larose mais ça file tout droit pour les élites Thériault et hors-jeu or si bon si on peut revenir sur les derniers instants de cette rencontre belle performance en défensive du côté de la formation des grenadiers qui ont pu écouler ces 5 minutes qui étaient la pénition qui avait été décernée à la bière or c'est tout en honneur de la troupe de Steve Hartley qui a pu conserver son avance dans cette rencontre avec 4 minutes 6 à faire en période médiane mise en jeu en zone neutre entre Fortin et on demande et Groseillis on recommencera dans le territoire des grenadiers Simon entre Fortin et Poirier remporté par Fortin et Parker qui laisse pousse pour Fortin Simon David et on s'avance en défensive Camp maintient l'attaque en vie passe pour Thériault Thériault ne rejoint personne et c'est Kennedy qui en profite Kennedy qui a réussi à remettre à son coéquipier ça revient à Kennedy Kennedy en pleine vitesse tente de remettre un peu plus loin Kennedy réussit à reprendre dans l'enclave et bien collé sur son poteau William Saint-Gelais Dubé fait l'arrêt mais quel beau jeu de Kennedy avec son travail acharné a pu presque tromper la vigilance du gardien des Saint-Gelais dans le coin inférieur gauche mais la rondelle a été immobilisée par celui-ci et on ramassera dans le cercle à sa gauche Pierre Luxange face à Anthony Boucher remporté par Sanche Duquette de l'autre côté vers Pilote qui fait en l'air Martel qui a tenté de pousser un peu plus loin et ça revient au numéro 7 Pietro Nero et là on s'échange en défensive du côté des Grenadiers Pilote au centre vers Morand le s'est été intercepté par Grenier Grenier pour Martel Martel un tir arrêté par Jessamine et là la sortie d'onde qui est coupée un tir de haut trop haut du numéro 27 Jones rondelle pour Pietro Nero vers Jones et Jones lance la rondelle en territoire des Grenadiers Duquette maintenant Duquette tend d'organiser l'attaque et son attaque est coupée Jones qui pousse plus loin Pilote et là le premier pilote qui est plaqué par Martel on est à 4 derrière le filet de Jessamine pour tenter de reprendre le contrôle du disque c'est repris par les élites mais momentanés et c'est Antoine Pilote qui pousse la rondelle un peu plus loin Camp doit se méfier lance la rondelle plus loin repris par Morand Morand à Sanche Sanche qui bien surveillé envoie dans le coin Morand est là avec Gravel rondelle qui file pour Gravel et voilà la sortie de zone réussie avec le numéro 17 Simard un tir trop haut et ça dévie dans le filet protecteur je pense que ça a touché le casque de Jessamine oui et la rondelle s'est retrouvée dans le filet protecteur mais très bonne deuxième période des élans des deux côtés enlevons le 5 minutes qui a été donné aux élites quand même ça a été partagé les Grenadiers sont revenus comme on avait dit avaient tiré des pieds en première période mais bien meilleure deuxième période pour la troupe des Graines de Steve Hartley Jessamine retire son casque on apportera les ajustements au masque on devra demander donc qu'il a reçu le tir dans le masque c'est pour ça qu'il avait besoin je ne sais pas s'il y a des bandes élastiques lâchées Peacock on va un peu plus loin Kennedy et là Kennedy il rejoint son coéquipier mais ça revient à Kennedy Kennedy ce qu'il rate c'est la rentrée disons Simard en profite Simard un tir arrêt de Kennedy et Beaudin pousse vers Levac Levac a tenté pousser par lui-même Camp a bien joué à ses dépens et là c'est Beaudin qui lance la rondelle en territoire offensif sortie du gardien William Saint-Gelais Dubé voilà qu'on réussit la sortie disons de Girard Girard remet pour numéro 21 Gagné mais Gagné qui a tenté une passe de troupe probablement Gagné reprend Lepto Lepto Stimard un tir et le but Jordan Martel oui mais tout a commencé suite à l'erreur de Richard dans le coin de la patinoire où il a perdu la rondelle et le joueur des élites c'est-à-dire Martel a pu laisser coucher le défenseur sur la surface glacée et trouver une place disponible dans la lucane dans le coin supérieur gauche de la mitaine de Jason on retourne à la case départ 4-4 Simon les élites qui sont coriaces cet après-midi un lob au centre qui devient passe avec la main il y avait plusieurs mains qui tentaient de saisir juste à rappeler Simon que dans quelques instants le match opposant Amos se met en branle à Amos alors que les intrépides de Gatineau sont les visiteurs je crois que les deux équipes ont joué une contre l'autre hier aussi Bibeau qui est fin de tir Bibeau la rondelle qui est dans l'enclave on reprend derrière la ligne des buts du côté de Bibeau et il y aura pénalité pour avoir fait trébucher oui Villeneuve Villeneuve sera chassée ici les deux officiels avaient levé la main alors c'est sans contredit autant l'officiel qui était dans le territoire des élites que l'officiel qui était posté en territoire neutre a sulevé leurs mains pour chassée Villeneuve pour deux minutes Sanche à la mise en jeu et chassée c'est Mickaël Marleau qui va prendre la relève remporté par les élites mais les Grenadiers réussissent à conserver l'attaque en vie Morin avantage numérique Châteauguay avec 35 secondes à faire à la période Marleau à Morin Morin fin de tir un pivot à Dégagné pour Dégagné qui se déplace au long de la ligne bleue perd le disque et doit se méfier du numéro 17 Simard qui joue bien c'est des pangs mais Dégagné reprend Dégagné sonne la charge Dégagné en territoire offensif 15 secondes c'est bon 15 secondes on doit faire vide contourne le filet dans l'enclave oh le tir est capté belle chance ratée par Sanche qui était posté tout à fait seul mais beau jeu de Dégagné qui a pu contourner le filet revenir de l'autre côté et tenter une chance sur Sanche et ça a failli porter fruit juste à rappeler aux gens je n'ai pas la pénalité ici en deuxième période la confirmation de la pénalité à Villeneuve Sanche Simard prise 2 9 secondes point 4 les enjeux remportés par les élites dégagement réussis avec 5 secondes ça sent les dernières secondes on ne prendra pas de risques inutiles et voilà fin de la période on retournera Simon chacun dans leur verset avec un impasse de 4 à 4 entre les deux formations Simon on peut regarder ça en deux temps la deuxième période alors que les Grenadiers ont dominé la première partie de la première période et par la suite il y a eu un arrêt miraculé de Jay Simon qui a sauvé les meubles les Grenadiers ont compté un but immédiatement après pour porter la compte 4 à 2 et par la suite la pierre a été chassée pour un 5 minutes on n'a pas compté de but mais immédiatement après on voyait que les élites avaient le tempo de leur côté ont venu créer l'égalité et on retourne au verset à égalité 4 à 4 exactement Claude il y a eu quelques petits relâchements des erreurs défensives du côté des Grenadiers qui ont coûté ses deux buts surtout le dernier but le dernier but de Richard dans le coin de la patinoire c'est ça qui a amené au dernier but des élites écoutez on va vous laisser pour quelques instants on va aller à une courte pause et on vous rappelle le pointage en direct du centre multisport de Châteauguay les Grenadiers de Châteauguay 4 les élites de Jonquière 4 à la cage au sport quand on dit bienvenue aux fans ça veut dire tous les fans les débutants l'arbitre a laissé tomber son mouchoir les naïfs mais non je te jure la lutte c'est pas arrangé les nostalgiques les casques moi dans mon temps les casques étaient pétants les rêveurs tout ce qu'ils vant c'est 3-4 bons défenseurs 2 gros trignons un gardien et les groupies la cage au sport bienvenue aux fans j'ai rencontré Dave quand mon père m'a amené à la source du sport pour mes premiers patins alors quand est venu le temps d'acheter des patins à mes propres enfants j'ai demandé conseil à Dave maintenant Jérémy joue dans la ligue junior A et Lindsay est sur l'équipe universitaire est-ce que Dave pourrait se vanter du succès de mes jeunes sur la glace non car il est trop humble mais je tiens à les remercier de bons conseils le meilleur équipement la source du sport le sport on connait ça heureusement nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui à peine deux heures juste avant le début du match la lame d'un des patins de Samuel était brisée mon mari a téléphoné à l'entraîneur qui nous a dit de nous rendre à la source du sport dans le temps de le dire Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins non seulement il est arrivé à la partie à temps il a compté deux buts de bons conseils le meilleur équipement la source du sport le sport on connait ça le championnat mondial de hockey junior à Montréal c'est en décembre prochain les forfaits incluent cinq matchs d'équipe Canada et les duels face aux États-Unis et les champions en titre la Finlande procurez-vous vos forfaits de billets au hockeycanada.ca baroblique junior 2015 un événement que vous ne voulez pas manquer qui me disait d'ici meilleure de la future aux États-Unis de notre si vous à de l'où de la chaque il nous La base revient vers le défenseur. Un tir de la Ligue bleue, le tir est puissant et court! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À la source du sport, notre système d'ajustement personnalisé Avantage Proformance garantit un ajustement parfait pour ton style de jeu à chaque partie. La source du sport. Le sport, on connaît ça! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Max s'aperçoit l'espace libre, tourne le volant et complète un stationnement en parallèle! Attendons la note des juges. 10 sur 10 pour la technique! Pour le style, on n'est plus rien. La base revient vers le défenseur. Un tir de la Ligue bleue, le tir est puissant et court! Sous-titrage ST' 501 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 ... J'ai rencontré Dave quand mon père m'a amené à la source du sport pour mes premiers patins. Alors, quand est venu le temps d'acheter des patins à mes propres enfants, j'ai demandé conseil à Dave. Maintenant, Jérémy joue dans la Ligue junior A et Lindsay est sur l'équipe universitaire. Est-ce que Dave pourrait se vanter du succès de mes jeunes sur la glace? Non, car il est trop humble. Mais je tiens à le remercier. De bons conseils. Le meilleur équipement. La source du sport. Le sport. On connaît ça. Heureusement, nous avons réussi à nous rendre à la partie aujourd'hui. À peine deux heures juste avant le début du match, la lame d'un des patins de Samuel était brisée. Mon mari a téléphoné à l'entraîneur qui nous a dit de nous rendre à la source du sport. Dans le temps de le dire, Charles avait remplacé la lame et avait même aiguisé les patins. Non seulement il est arrivé à la partie à temps, il a compté deux buts. De bons conseils. Le meilleur équipement. La source du sport. Le sport. On connaît ça. Cette troisième période est une présentation du restaurant El Vicino. En direct du centre multisport de Châteauguay, on, dans quelques instants, se mettra en base cette troisième période. On peut rappeler grosso modo le sommaire de cette rencontre, Simon. Le but de Châteauguay en levée de rideau en première période. Les élites sont revenues de l'arrière pour créer l'égalité 2-2 avant la fin de la première période. Et le même scénario en deuxième. Châteauguay a repris les devants par deux buts grâce à des buts de Pierre Luxange et de Félix Ribot. Et enfin, en milieu de deuxième période, c'est-à-dire Antoine Girard a porté le potage 4 à 3. Ainsi que Jordan Martel, dans les derniers instants de la deuxième période, à 18-48, a créé l'égalité. On est retourné à la case départ et on devra faire un maître en troisième période. J'ai l'impression que dans ce match, le dernier qui va compter un but, ça va être la personne, l'équipe qui va remporter le match. Parce qu'à chaque but d'une équipe, l'autre réplique immédiatement. Mais j'ai bien hâte de voir, Simon, en moins de 24 heures, les Grenadiers, une sixième période, en moins de 24 heures. Alors, est-ce que ça, ça va rentrer dans les jambes? Veux, veux pas que t'aies 15, 16 ou 17 ans ou 14 ans, ça rentre dans le système d'un joueur de hockey. Effectivement, et les élites, eux, ont... On peut parler peut-être d'un négère avantage aux élites qui n'ont pas joué hier, mais demain, ils affrontent le bizarre du séminaire Saint-François à Québec. Alors, suite après la rencontre, les élites reprennent le chemin de la route pour se diriger vers Québec, où ils giront aux pertes de l'Université Laval, contre le bizarre du séminaire Saint-François. Alors, on va aller en direction de la surface glacée. Les deux formations sont revenues. Les officiels se mettent en position et on aura le début de cette troisième période. On rappelle qu'il reste 1 minute 17, Simon, à la pénalité qui a été décernée aux joueurs des élites. Pénalité à Vincent Villeneuve, à 19, 16, pour avoir retenu. Mise en jeu qui a été remportée par les élites et d'entrée de jeu, Jérôme Gravel dégage. Dégagné qui se charge de l'attaque, passe pour Morand. Morand qui doit rebrousser ses chemins quelque peu. Morand, une feinte, se défaite son couvreur. Remet de l'autre côté pour Sanche. Sanche qui se passe au cercle. Remet pour Marleau. Morand, près de la ligne début. Finalement, ça remet pour dégagné, feinte de tir à Marleau. Et passe de l'autre côté, intercepté. Et c'est repris par les élites. Dégagné pour Marleau. Marleau. À Kennedy, un tir qui a été arrêté. Camp qui lutte pour reprendre. Repris par les Grenadiers, finalement. On se centre, un tir. Arrêté! Et la rondelle qui a flirté, Morand reprend. Morand perd aussitôt. Et dégagement réussi jusqu'à l'autre bout. Quelle chance arrêtée, là, alors que Sanche retourne péniblement à son banc. C'est une rondelle directement sur la cheville, je crois. C'est repris par le numéro 19. Un tir arrêté par Jess Simon. Au même moment où la sortie du banc des punitions est arrivée. Jess Simon passe derrière lui pour dégagner. Dégagner avec l'aide de rendre pouce plus loin. C'est repris en défensive. Bérubé et sifflet d'arbitre. Alors, la pénalité est terminée. On est retournés à 5 contre 5. Alors que... Sanche est retourné au banc. Alors que je crois qu'il a reçu une rondelle directement sur une cheville. Et le soigneur est près de lui. Les enjeux qui ont été remportés par les élites. Pietro Nero qui... Oh! Et qu'elle passe dans l'enclave. Quelle chance ratée par Leva qui était posté seul. Mais la rondelle provenait du coin de la patinoire. Et le filet s'est déplacé entre-temps. Que l'on prendra à la gauche du gardien William Saint-Gelet-Dubé. Qui malgré tout garde son équipe dans le match. Avec... 18 tirs reçus. C'est Girard qui laisse pour le numéro 22 boucher. Passe pour Martel. Martel tente une feinte. Et c'est arrêté par Pilote. Pilote qui porte en attaque. Adam Pilote, son tir qui dévie sur Michael Kemp. C'est un beau jeu de Pilote. Pilote a essayé d'utiliser le défenseur adverse pour voiler la vue du gardien adverse. Mais la rondelle a touché le balcon du défenseur Kemp. Mais la rondelle s'est retrouvée dans le filet protecteur à l'arrière du filet protégé par Saint-Gelet. Alors, Morand à la mise en jeu face à Boucher. Morand qui est flanqué avec Antoine Pilote. Et Sanche qui est de retour. Pilote pour... Qui est cloué le long de la rampe. Morand qui est transféré de l'autre côté. Peacock s'avance. Peacock qui est en lutte. Pour la reprise du disque. On joue derrière le Philippe Parker qui remet pour Martel. Interception de Sanche. Sanche coupe vers le centre mais perd le disque. C'est repris par Antoine Pilote à la pointe pour Richard. Plutôt Beaudin. Un tir qui est dévié. Et Michael Kemp réussit à reprendre Kemp. Lance la rondelle de l'autre côté. Ça a touché la baie vitrée. Oui, on recommence ça dans le territoire des élites. La rondelle va toucher le haut de la baie vitrée. Et la rondelle s'est retrouvée chez les spectateurs. Donc, on reprend au cercle de mise en jeu à la droite de Saint-Gelais-du-Bai. C'est Canadien à la mise en jeu face au numéro 19, Simon-David Fortin. Les enjeux qui ont été remportés par les élites. Beaudin s'avance pour mêner l'attaque en vie mais c'est raté. Bibeau avait la rondelle entre les patins. On siffle du côté de l'officiel. Je crois qu'il y a une infraction de s'y aller. Je pense que la rondelle a touché un joueur qui était assis sur le banc. La rondelle est revenue sur la surface glacée. C'est pour ça que l'officiel a appelé l'arrêt. Les enjeux remportés par les grenadiers. Plutôt Beaudin qui transfère pour Peacock. Avec l'aide de la rampe, on rejoint Bibeau. Bibeau a tenté de faire dévier un peu plus loin mais c'est repris par les élites qui renvoient plus loin. Voilà, Simard qui s'amène. Simard au cercle. Tire dans la poitrine de Jasmine. Le retour deux fois, trois fois, quatre fois. Et à quatre reprises, Jasmine dit non. Jasmine, la rondelle a touché son plastron. Il a tombé à ses pieds et il n'a pas pu la saisir alors que les joueurs des élites se rendaient vers le filet. Et à la dernière fois de section seconde, Jasmine a pu mettre la main sur la rondelle et l'immobiliser. Jérémy Fortin, maintenant, la mise en jeu pour les élites face à William Poirier. Il a plutôt dégroseillé. Ça a été remporté par dégroseillé. Voilà, dégagné. Il tente une remise plus loin. C'est intercepté par les élites. Ça revient pour Richard à Levac. Levac qui tente de rejoindre La Rose mais c'est raté. Rondelle pour Richard, maintenant Richard au centre. Passant deux joueurs. Richard en attaque. Un tir dans la mi-tene de William Saint-Gelais-du-Bé. Aucun problème ici pour Saint-Gelais pour capter cette rondelle. Disons qu'elle était propulsée d'environ à 15 pieds de lui sans la vue voilée. Il n'a eu aucune difficulté à saisir cette rondelle. On recommencera à sa droite dans le cercle. À sa droite. 16 minutes 27 à faire à cette troisième période. Toujours l'égalité 4 à 4. Mise en jeu qui a été remportée par les élites. Jordan Martel avec de la vitesse s'amène. Martel. Tente de contourner Richard. Martel dans l'enclave. Ça passe à être intercepté. Et voilà qu'on s'amène de l'autre côté avec Morand. Morand. Pour Sanche. La rondelle qui lui échappe. Il y aura pénalité ici. Pénalité. Aux élites dégagné. Un tir de loin dans la poitrine. C'était évident ici. Boucher a retenu Sanche. Sanche qui était pour dégainer. Mais en fin de compte. Le joueur des élites a pu prendre le bâton de Sanche et le retenir. Très bon appel de l'officiel. On l'a bien vu ici de la passerelle qui retenait le bâton de Sanche. Une belle chance ici pour en début de troisième période pour la troupe de Steve Hartley. Deuxième avantage numérique dans cette période pour Château-Guy. Sanche est allé mis en jeu face à Louis-Philippe Simard. C'est remporté par Simard. Un dégagement tenté par Pietro Nero. C'est raté. Mais le numéro 18 qui a tenté de même. Thériault essaie encore une fois échoué. Marleau reprend. Marleau au cercle. Marleau patient. Remet à l'embouchure pour dégroseiller Sanche maintenant. Sanche à la pointe pour Morand. Morand a dégagné à Morand. Pour son collègue. Ça revient pour dégroseiller. Dégagné à Marleau. A dégagné. Marleau à nouveau. Marleau tente de se créer de l'espace. Cherche une option. Toujours à l'embouchure pour Kennedy. Kennedy. Et c'est un dégagement réussi. Du moins jusqu'au centre. Morand a dégagné ses changes. Dégagné. Long passe tentée pour Kennedy. Mais c'est un dégagement réussi. Beau travail du squad-touard du côté des élites. Une très belle boîte hermétique devant Saint-Gelaire. Et aucune chance, les Grenadiers, qui n'ont eu aucun lancé sur Saint-Gelaire. Dégagné derrière son filet. Changement d'effectif du côté des Grenadiers. Mickaël Marleau. Marleau. Qui perd. Gagné. Tente un dégagement. Dégagné. Et finalement, la rondelle rentre au centre. En zone neutre. Sanche reprend. Sanche. Sanche freine. Tente une passe. C'est intercepté. Et on dégage du côté du numéro 21. Gagné. Beaudin reprend derrière son filet. Une vingtaine de secondes à faire. C'est avantage numérique. Beaudin en progression. Laisse pour Larose. Larose se défait de son couvreur. Larose derrière le filet. Contourne le filet. Larose à la pointe pour Beaudin. Apilote tire de loin. Ça a été bloqué. Et dégagement réussi par Girard. Jessamine sort de son filet. Jessamine derrière lui pour pilote. Beaudin perd le disque au profit. Il y aura pénition. Non. Il passe avec la main. Simon, on a vu sur le dernier avantage numérique. On peut le voir cet après-midi du côté des Grenadiers. Un en quatre seulement. Maintenant, un en cinq. On voit que sur les avantages numériques, l'absence de Maxime Comtois, on le voit que c'est marquant cet après-midi. La rondelle se déplace beaucoup moins rapidement. Dégroseillé qui a remporté la mise en jeu, mais les élites dégagent aussitôt. Duquette est là le premier. Duquette qui contourne son propre filet doit se freiner pour éviter la pression. Duquette avec la rampe rejoint Bibeau. Bibeau, la rondelle qui est sautillante, mais réussit à garder contrôle. Interception de Bérubé. Et Pilote qui reprend. Pilote passe au centre pour La Rose. La Rose en progression. La Rose frappée par Pietronero. La rondelle qui file dans le coin. Bibeau reprend Bibeau qui est coincé entre deux adversaires derrière le filet des élites. Et c'est repris par le numéro 19, David Fortin. Bérubé maintenant. Bérubé qui pousse plus loin pour lui-même. Bérubé qui n'arrive pas à temps. Pilote rejoint. Antoine Pilote. Pilote derrière son filet. Antoine Pilote. Adam Pilote. Qui a remis pour Levac à Morand. Le tir. Quelle fin de Morand qui a presque surpris Saint-Gelais. Qui avait perçu Antoine Morand. Antoine. L'autre Antoine. Pilote de l'autre côté. Mais Morand a une très belle fin de ici de Morand. Pour amener le défenseur des élites vers lui. Un bon tir. Qui aurait pu porter la chance. Amener la marque au pointage de 5 à 4. Les enjeux qui ont été remportés par les élites camp. Pour Martel. Martel qui a échappé la poursuite. Grenier. Pour Simard. Vers Boucher. Et rondelle appartient à Morand maintenant qui transfère pour Beaudin. Beaudin qui a aperçu le capitaine Sanche derrière la défensive. Morand reprend. Morand. Vers Sanche. Mais c'est intercepté par Martel. Et à Boucher. Maintenant qui s'amène. Boucher et Martel. Vers Martel. Mais beau jeu défensif. De Peacock. De Peacock. Repris par Simard. À la pointe. Pour Gravel. Ça revient. Aux mains de Boucher derrière le filet. Boucher arrêté par Beaudin. Et c'est remise. À Antoine Morand. Morand lance un peu plus loin. Interception. En défensive. Du côté des élites. Et Beaudin qui lance la rondelle en territoire offensif. On apporte des changements du côté de son entraîneur. Simard qui fait de même puisque Steve Thériault amène des forces fraîches. Fortin. Jérémy Fortin. Qui perd le disque. Et voilà. Sortie de zone. Orchestrée. Par Kennedy. En zone adverse. Kennedy. Qui a échappé la rondelle. Et Fortin. Remet pour Blackburn. Vincent Blackburn. Lance dans le coin. Et Fortin. Il a le premier. Fortin tente une passe. C'est intercepté. Et voilà la sortie de zone qui se met en marche du côté de Kennedy. Habibaud. À Kennedy. Habibaud. Une feinte. Le tir. C'est bloqué. Défensivement. Kennedy. Qui freine. Kennedy. Tente de reprendre possession. Et la rondelle est soutillante. C'est les élites qui sortent. Avec Blackburn. Blackburn. À Fortin. Jérémy Fortin. Fortin qui est neutralisé. Rondelle à la pointe pour Camp. Qui pousse plus loin. Et ça tombe aux mains. Des Grenadiers avec 10 minutes et demie à faire à la troisième période. Toujours 4 à 4. Alexandre Larose maintenant. Larose seul pour le moment. Un tir faible. Capté. Par le gardien William Saint-Gelais-Dubé. Alors qu'on apportait des changements au banc. C'est bon, c'est que Larose s'est présenté dans le territoire de Jonquière. Il était tout à fait seul alors qu'on apportait des changements. Des sources fraîches pour la troupe de Steve Hartley. Reprise à la gauche du gardien William Saint-Gelais-Dubé. Et voilà qu'on donne le signal pour la mise en jeu des Groseillers. Qui est là. Les Groseillers qui ont remporté son face-à-face. La rondelle qui est profondément en territoire des élites. On échappe le disque du côté de Jonquière. On se retrouve tout près de l'Orban. Voilà Levac qui va pousser plus loin. Un tir de loin. Le dégroseillé qui a passé à côté du filet. Duquette. Tire. Du poignet. Ça rate. Levac sera le premier. Levac pousse derrière lui vers Larose. Mais Larose n'était pas là. Et ça permet aux élites de reprendre. Rondelle entre les patins pour Nicola Jones. Nicola Jones perd son disque. La rondelle en enclave. Personne pour reprendre. Et les élites reprennent. Trois contre deux. Trois contre deux. Avec Girard. Girard tente une passe entre les patins du défenseur. C'est raté. Une longue passe vers Levac. Et ça deviendra interdit. Il va manquer de précision ici. Alors qu'on a essayé de rejoindre Levac. Mais la rondelle a glissé juste. Que dans le fond du territoire des élites. Et on doit recommencer dans le territoire des Grenadiers. À la gauche de Jessamine. Donc ce sera... Un petit peu moins de vitesse en troisième période. Simon voit que la rencontre d'hier rentre dans les jambes des joueurs des Grenadiers. Boucher et Morant. Ça a été remporté par Morant. Baudin reprend. Baudin tente de se défaire de la couverture de Simard. A remis au centre. Mais on perd et il y a hors-jeu. On rappelle, Simon, aux gens que le prochain match des Grenadiers aura lieu vendredi soir prochain. Alors que les Grenadiers visiteront les Vikings de Saint-Eustache. Les Vikings qui, eux aussi, ont 10 ans cette année. C'est difficile en début de saison. Encore cette saison-là. Pour les Vikings. Rondelle, apportant aux élites de Jonquière. On sort. On rejoint Martel. Martel qui reprend. Martel dans l'enclave. Ça atterrit. Sur le bâton. Des Grenadiers. Et voilà, Antoine pilote. Pilote. Avec l'aide de la rampe. Tente de rejoindre quelqu'un. Cette intervention du gardien de but. Saint-Gelais-Dubé qui a laissé plus loin. Rondelle pour Martel maintenant. Martel qui est arrêté par Marleau. Mais Martel réussit à reprendre. Renvoie à l'opposé. Boucher qui reprend. Boucher qui échappe. On doit rentrer profondément en territoire défensif. Pilneuve. Longue passe pour Simard. Simard. Vers Bérubé. Mais c'est Dégagné qui est là. Dégagné. En lutte. Il laisse pour Kennedy. À Bibeau. Et longue passe tentée. C'est raté. C'est capté. En défensive par Richard. Pour Marleau. À Kennedy. Kennedy. Tente de rejoindre quelqu'un. Rejoint Bibeau. Bibeau vers Kennedy. Les bâtons qui sont bien surveillés. Et c'est repris par Thériault. Thériault. Longue passe. Réussi. Pour Bérubé. Bien saisi. Bérubé. Un tir. Ça passe à côté. Bérubé au retour. Bérubé. Derrière. Vers Thériault. C'est raté. C'est les Grenadiers qui sortent avec Michael Marleau. Marleau. En pleine vitesse. Marleau. Un tir arrêté par Saint-Glès-Dubé. Mais le retour à Marleau. Toujours en contrôle. Marleau. Avec de la vitesse. Un tir. Ça dévie. Et on... Quelle belle chance, Marc. Marleau. Quelle vitesse. Et Rondel a lancé au centre. Richard qui reprend. Richard qui lance en territoire adverse. 7 minutes 15. Affaire à cette troisième période. 4-4. Rondel dans le coin. Pour les élites. C'est Bérubé qui est toujours sur la surface. Laisse pour Thériault. Mais on se départit du disque. On a apporté des changements du côté des élites. Levac passe réussi vers Dégroseillé. Dégroseillé qui était attendu au centre par Girard. Se départit du disque. Et ça profite à Simard. Simard a lancé le long de la rampe. C'est repris par les Grenadiers. Dégroseillé à Duquette pour Pilote. Adam Pilote à... Duquette. Et Duquette vers Levac qui a perdu. C'est Grenier maintenant. Grenier. Qui se porte en attaque. Grenier. Laisse pour... À Girard le tir. Oh, quel arrêt de Jessyman de la jambière. Jessyman vient de sauver les mâles ici. Pilote vers... Bibo. La Rose. Et... C'est repris par les élites vers Simard. Simard qui est arrêté par Mickaël Marleau. Marleau vers... Morand. Passe trop longue. C'est Villeneuve qui était là. Mais Morand reprend. Morand. Contourne le filet. Laisse pour Marleau. Essanche vers Marleau. Marleau qui est plaqué solidement. Et c'est les élites qui en profitent. Avec Girard qui s'amène. Girard seul pour le moment. Tente de contourner le défenseur. Et ça a été raté. Beau jeu de Beaudin. Qui reprend pour Marleau. Marleau qui est arrêté par Villeneuve. Et Marleau lance en territoire adverse. Peacock s'avance pour maintenir l'attaque en vie. Rondelle qui file hors du territoire. Attention. Martel s'amène avec la vitesse. Martel freine. Laisse derrière lui. Pour Boucher. Et Boucher est attendu plaqué solidement. Mais quel repris de Marleau ici de Simon. Pour venir sauver les meubles. Morin reprend. Le long de la rampe. Vers Beaudin. Un tir faible. Attention. Retour dans l'enclave. Entre les patins. Le tir. De Bibeau. Et arrêté par Saint-Gelais. Longue passe en tir. Beaudin reprend. Finalement Martel a réussi à réparer les pots. Pour Richard A. Antoine. Pilote. Vers Beaud. Pour Pilote. Mais c'est trop long. Raté. Boucher pour Martimor. Et son tir a raté la cible. C'était Jones plutôt. Donc là la grosse ligne de chaque côté. Et là on est dans le coin. On lutte pour la possession. Un tir de loin. Et dégagné. Reprend. Dégagné. Si tu portes en attaque. Dégagné. A lancé un peu plus loin. Camp. Et là Camp a lancé sur la rampe. Repris par Gagné. 4 minutes 15. À faire la période. Toujours 4-4. Gagné. Lance. En territoire adverse. Jessy Munn qui rate le disque lors de sa sortie. C'est repris par Dégagné. Dégagné qui doit se méfier. Utilise la rampe. Rejoint. Rejoint Larose. Larose pousse pour tenter de sortir le disque. Kennedy est là. En protection. Finalement la rondelle qui refuse de quitter le territoire. Voilà qui est fait. Et c'est une longue passe tentée. Réussie. Intercepté. Et c'est Richard qui renvoie la rondelle un peu plus loin. Saint-Gelet. La rondelle touche les pieds de l'officiel. Ce qui permet aux Grenadiers de conserver en territoire offensif. Un tir. De loin. C'est arrêté par Saint-Gelet. Ça provenait du bâton de la pierre. Duquette. À pilote. Tire. Touche. Les patins de numéro 18. Fort. 18 qui est Thériault. Et la rondelle disparaît de l'autre côté. 3 minutes 18 à faire à cette troisième période. Toujours 4-4. Une période qui a baissé en intensité. Donc, 24-24 les tirs même. On pourrait peut-être mentionner, dire un bonjour à un de nos compagnons de travail. Benoît Perron qui est présentement à Montel Beach. Nous écoute. Et aussi Jocelyne Merci. Et Jocelyne Merci. Qui est en voyage. Eux, durant qu'ils sont à la chaleur, nous, on se réchauffe ici dans les hauteurs du centre-midi-sport. On se dirait à moins 20 ici, mais ce n'est pas le cas présentement à Châteauguay. Bon voyage à ces deux compères de Benoît Perron et de Jocelyne. Merci. Ils sont partis jouer au golf. Oui. Ils les chanceux. Nous autres, c'est un autre genre de golf. On joue au hockey. Donc, ça a été remporté par les élites, mais les Grenadiers réussissent à conserver en territoire offensif. Morin. Le pilote renvoie dans l'enclave, mais beau jeu en défensive du côté des élites. Et voilà Martel qui décampe. Martel. Martel seul contre quatre joueurs. Martel toujours en contrôle dans le coin. Martel arrêté par pilote. On est à quatre. Derrière les filets, c'est repris par Morin. Deux minutes et cinquante à faire. Voilà Antoine Pilote qui s'amène. Pilote pousse dans le fond du territoire. Sanche est là le premier. Sanche vers Pilote. Sanche qui est prêté solidement. On s'attire à bon compte ici, là, Simon. C'est le numéro 14. Villeneuve. C'est Girard maintenant. Girard en poursuite face à Pilote. Beau jeu de Pilote. Climente les dégâts. Et ça permet une sortie de zone pour Marleau. Marleau attendu par Kemp. Marleau contourne Kemp. Un tir arrêté par Dubé. Saint-Gelette Dubé. Quel arrêt. Voilà une sortie de zone de Simon-David Fortin vers Jones. Et ça a été contré défensivement. Simard qui pousse plus loin pour la défensive des Grenadiers. Baudin. Le premier Baudin pour Bibeau. De l'autre côté vers Kennedy. Kennedy tente de se frayer un chemin. Bibeau pousse plus loin. Une cinquante à faire à la période. Intercepté par Peacock. Un tir de loin. Ça dévie dans le cas des protecteurs. Belle intervention ici de Girard. Le joueur des élites. Pas Girard. Le numéro 17. Ça décembre. Qui a pu allonger le bâton à la dernière fraction de seconde. Pour empêcher le lancer qui allait venir de la ligne bleue du bâton de Peacock. On recommencera à 1.45 en fin de troisième période. Kennedy, elle est mise en jeu face à Fortin. C'est remporté par Kennedy. Mais aussitôt, on saute sur le disque avec Jones gagné. Jones dans le coin. Jones plaqué par Marlowe. Une passe à la pointe. Personne ne peut recevoir. Et c'est un tir de Grenier. Ça a été arrêté par Kennedy. On vise la passe pour Marlowe. Mais c'est arrêté par Grenier. Rejoint Martel. On va tenter de contourner Richard qui a bien joué à ses dépens. Une chute de Martel. Richard reprend pour Kennedy. Kennedy, longue passe soulevée vers Marlowe. Mais beau jeu de Grenier qui le reçoit dans l'abdomen. Grenier pousse vers Jessamyn. Et Jessamyn ne prend pas aucune chance. Oui, une chance que Grenier était éveillé au grain. Car si Grenier n'interceptait pas la rondelle, le joueur de Grenier allait se présenter seul vers Saint-Gelais. Très bonne rencontre des deux formations, Simon. Même assez équilibré au niveau des tirs. 25-24. On a déposé la rondelle un petit peu trop vite. On devrait reprendre. Mais mieux été de quelques arrêts sensationnels de Jessamyn, on pourrait tirer de l'arrière Simon. Deux occasions qu'il a volé des buts à la formation de Thériault. Donc on demande de rajouter une seconde au tableau. Voilà qui est fait, on reprend. Mise en jeu qui a été remporté par les Grenadiers. Peacock passe vers Sanche. Dernière minute de jeu dans cette troisième période. Peacock à la poursuite du disque. Peacock pour Sanche. Derrière lui. Et voilà qu'on se met en marche avec Antoine Morand. Morand tente de contourner la défensive. Évite la mise en échec. Morand et Girard qui tentaient d'immobiliser le disque le long de la rante. Un lobe au centre. C'est coupé en défensive par Peacock. Il passe avec la main. Oui, il passe avec la main, Simon. Une chance parce que si Peacock n'aurait pas touché, le Thériault aurait pu se présenter seul devant Jess Simon. Bonne prestance des Grenadiers pour un deuxième match en l'espace de moins de 24 heures. Donc on reprend un autre. Ça a été remporté par Boucher. Grenier qui lance de loin et Jess Simon qui cap dans sa mitine. Pas de retour. Jess Simon ne voulait pas prendre de chance. Il s'est immobilisé. 30 secondes. 30 points, 3 secondes. Exactement au tableau indicateur. On rappelle que les Grenadiers n'ont pas perdu encore en temps réglementaire, Simon, cette année. La seule défaite, ça a été en prolongation contre les Gaulois. Mise en jeu qui a été remportée par Simon-David Portin, mais la rondelle se retrouve au centre. Cam, touche, momentanément. On est au centre maintenant. Une fin. On tente de contrôler avec Marleau, mais c'est raté. Tire de loin. De Beaudin dans la poitrine du gardien Saint-Gelet-Dubé qui a laissé prudemment son collègue. Peacock intercepte à la ligne bleue. Peacock face à Grenier. Avec 4 secondes à faire. Rondelle au 7. On tente de reprendre. Et ce sera trop peu, trop tard. Il y aura prolongation encore une fois au centre multisport de Châteauguay pour un deuxième match local de suite. Pour résumer la troisième période, on peut dire que Marleau, on l'a vu très présent durant cette troisième période du côté des Grandis. La seule chose qu'il n'a pas faite, Simon, autant en échec arrière qu'en échec avant, il a bien performé, Marleau. La seule chose qu'il n'a pas faite, il n'a pas marqué. Mais c'est un des joueurs dominants pour les Grenadiers en troisième période. Aussi sur le côté du... J'ai bien aimé la prestance aussi de Gérard, le numéro 9 du côté des élites. On va aller en bas rejoindre Charles-Olivier. Donc, voilà. Merci, Simon. Merci, Claude. Alors, pour la deuxième fois cette saison les Grenadiers de Châteauguay auront la chance d'aller en période de prolongation face aux élites de Jonquins. En vous rappelant, la dernière fois que les Grenadiers se sont rendus en prolongation, c'était ici même, à Châteauguay, face aux Gaulois d'Antoine Girouin. Et malheureusement, le sort des Grenadiers avait été, malgré une bonne partie, une défaite, alors qu'il restait moins de 2,8 secondes. J'imagine que vous vous en rappelez, messieurs, on était ici même heure, même poste. Alors, on verra voir si ce sera le même résultat, finalement, de cette période de prolongation entre les Grenadiers et les élites. De retour à vous. Merci, Charles-Olivier. On a mis une petite correction. C'est le troisième match pour les Grenadiers. Dimanche passé contre Laval-Montréal, on était en prolongation que les Grenadiers ont emporté. Mais c'est la deuxième prolongation dans un match local. Châteauguay. Voilà. Alors, 5 minutes, on rappelle aux gens, 5 minutes à 4 contre 4. Alors que le gardien des élites retourne devant sa forteresse. Cette période de prolongation est une présentation de Hande Châteauguay. Alors, cette prolongation, c'est une graciosité de Hande Châteauguay. Alors, du côté, du côté, du côté des... Des Grenadiers, Morin. Des Gagné. Et le capitaine Sanche avec Pilote derrière. Donc, la prolongation qui a débuté. Et c'est les Grenadiers qui sont en contrôle. Des Gagné. Et Pilote s'échange. C'est Des Gagné maintenant qui monte la rondelle. Des Gagné qui est arrêté. Et c'est repris par les élites Jones-Gagné qui s'amènent Jones-Gagné. Tentez de remettre plus loin. Et Jessamyn qui saute sur le disque. Pas de retour. Alors, Jessamyn, vous voyez, deux chandails blancs se présenter près de lui. N'a pas repris ou aucune chance d'immobiliser la rondelle. Et on recommencera à sa gauche dans le cercle des Grenadiers à la gauche de Jessamyn. C'est Simard qui sera la mise en jeu face à Des Groseilliers. Ça a été remporté par Des Groseilliers. On est posté derrière le gardien de but. Voilà qu'on décampe avec Peacock. Peacock qui est gêné par l'officiel. Rondelle revient à la pointe pour Beaudin. Beaudin renvoie derrière ligne début pour Des Groseilliers. Des Groseilliers qui est arrêté. On réussit à reprendre avec Marleau. Marleau qui est cloué le long de la rampe par Gravel. Marleau se déplace quelque peu. Marleau toujours. Marleau freine. Desse vers Des Groseilliers. Des Groseilliers perd le disque mais réussit. On pousse du patin. On est cloué le long de la rampe à quatre. Rondelle à la pointe pour Peacock. Peacock lance la rondelle de l'autre bord. De l'autre côté. C'est intercepté par les élites. On s'amène avec la vitesse avec Simard un tir haut et ça dévie dans le filet de protecteur. Beau jeu de Peacock qui a allongé son bâton pour effleurer la rondelle et la retrouver. Juste peut-être pour les gens qui sont de la web on a un pointage à mosse. Les intrépides de Gatineau ont pris les devants 2 à 1 contre les Forestiers d'Amos. Mise en jeu Lapierre plutôt Kennedy. Ça a été remporté par les élites et Jessamyn qui a fait l'arrêt. Mais voilà Kennedy qui s'amène. Kennedy est contré et c'est repris par Girard qui trébuche sur une craque probablement dans la glace. C'est repris par Kennedy. Kennedy freine le long de la ligne bleue passe vers Bibeau. Bibeau est arrêté par Gravel et c'est les élites qui reprennent 3 minutes 15 pour faire la prolongation. Passe vers Girard c'est trop long et rondelle qui revient vers Bibeau. Bibeau réussit à remettre pour Kennedy qui est seul pour le moment. Kennedy tente de concentrer de se centrer et a perdu le disque. C'est repris par Villeneuve qui se porte en attaque. Villeneuve un tir haut et capté sans trop de difficulté par Carl Jessamyn. toujours 4-4 2-54 à faire à cette période de prolongation on reprend à la droite. Et on tire au chapitre des tirs au lieu 27-25 favorisant les Grenadiers. Les enjeux remportés par Sanche et voilà qu'on s'amène à l'organisation de la sortie donc avec la rampe on a tenté de rejoindre de Morin mais ça a été trop long. C'était Beaudin. D'un beau jeu bien pensé de Beaudin mais la passe était beaucoup trop longue pour Morin qui n'a pas pu se rendre à la rondelle. donc Morin à la mise en jeu à la gauche face à Fortin ça a été remporté par Morin c'est Peacock derrière son filet Peacock qui tente d'organiser une attaque Peacock sort de son territoire tente de rejoindre Morin ça a été raté Peacock c'est plutôt Beaudin qui reprend Beaudin L'aide de la rampe rejoint Morin Morin perd aussitôt Grenier remet vers Fortin Simon David et ça a été raté mais Camp reprend Camp remet pour Grenier à Jones gagner et ça a été raté on est profondément en territoire des Grenadiers Morin profite de la chute Morin dans l'enclave pour Sanche incapable de ficher au disque Morin toujours Morin tente de filer le disque entre le poteau et le gardien et ça a été raté ça a été un arrêt du gardien mais beau jeu ici on a vu la pression de Morin et de Sanche dans le territoire adverse qui aurait pu la rondelle le toucher le patin d'un joueur de défense des élites et la rondelle s'est retrouvée dans le coin de la patinoire mais belle tentative ici par les Grenadiers en prolongation une 54 à faire mise en jeu qui a été remportée par les élites on est le long de la rampe Martel pour le capitaine Simard Simard ralentit le jeu tente de remise à Martel dans l'enclave mais beau jeu défensif mais Martel réussit à reprendre renvoie derrière le but coupé par Pilote Pilote pour Richard Octo dégagné on lance la rondelle profondément en territoire adverse c'est Pietro Nero qui est là le premier Pietro Nero cloué par dégroseillé Pilote s'avance rondelle qui atteint Pietro Nero Pietro Nero va joindre son coéquipier Martel Martel tente une fin et beau jeu défensif de dégagner Villeneuve qui tente de maintenir l'attaque en vie interception de Marleau une minute dernière minute de jeu dans cette prologation les élites qui s'amènent Simard Simard un lobe un tir sur le bout de la jambière de Jesse Mann Kennedy maintenant Kennedy tente de se frayer un chemin entre 4 joueurs ça a été ça n'a pas été réussi les Grenadiers en contrôle dans leur territoire passe vers Bibeau Kennedy qui tente de venir traiter main fort voilà Baudin qui s'amène en attaque Baudin au cerf Baudin tente une remise en enclave ça revient à Kennedy Kennedy derrière lui pour Bibeau un tir de loin ça passe à côté du filet attention les élites qui répliquent un tir qui a été neutralisé mais attention on tente le jeu tourniquet et ça touche Jesse Mann c'est l'arrêt 12.4 secondes à faire à cette prolongation est-ce qu'on se dirige vers les tirs de barrage M. Patnaud je peux dire Simon une chose que cette période de prolongation ne passera pas à l'histoire je peux dire que ça n'a pas été du jeu comme on voit normalement en prolongation aucune équipe ne peut prendre de chance exactement on dirait que tout le monde est content du point présentement et on ne veut plus rien on attend Peacock dans le coin il laisse vers Pilote Pilote qui tente de maintenir la rondelle le long de la ronde qui réussit et les tirs de barrage pour la première fois de l'année ça prend le premier atout mais mon cher Simon est-ce que tu es d'accord avec moi que cette période de prolongation j'espère qu'il n'y a pas personne qui est tombé en bas de leur chaise à la maison parce que j'ai déjà vu des périodes de prolongation beaucoup plus palpitantes que celle-ci Cette fusillade est une présentation des Cases populaires Desjardins De retour au centre de la multisport conciliabule d'arbitre la rondelle qui est au centre on discute de joueurs quel joueur enverra-t-on pour cette séance de fusillade de tir au but Donc même règle que la Ligue nationale trois tireurs de chaque côté Et à la suite de ça s'il y a toujours égalité c'est un et l'autre jusqu'à ce qu'une équipe On va voir les joueurs qui seront dessinés par les deux entraîneurs d'un côté Steve Thériault Or ce sera le numéro 22 Simon Anthony Boucher qui fera face à Kyle Jessiman Donc Anthony Boucher attend le signal Voilà le signal est donné Boucher Boucher traverse la ligne la ligne bleue Boucher Au ralenti le tir arrêt de Jessiman Le tenté de le battre au niveau du ras le sol Et voilà Marlowe Marlowe il y a toute une partie comme j'avais mentionné durant la rencontre la seule chose qu'il n'a pas faite Marlowe il n'a pas compté mais en échec avant échec arrière très bien joué pour Marlowe Marlowe reçoit le signal Marlowe en territoire offensif Marlowe avec la vitesse la fin de le tir et le but Marlowe a fait une légère feinte vers la droite a entendu que le gardien de but Saint-Gelais fasse le mouvement et a pu le glisser dans le coin inférieur à la gauche de celui-ci C'est au tour du capitaine Louis-Philippe Simard à donner la réplique Simard en territoire dégrenadé Simard face à Jessiman feinte et Jessiman résiste on a tenté de le battre encore une fois entre les janvières mais il y avait zéro espace Oh, Morant Morant si Morant s'inscrit ce sera une victoire en fusillage pour les ganadiers Antoine Morant on le connait rapide a des bonnes mains aussi Oui manipule bien la rondelle Morant a reçu le signal voilà Morant qui saisit la rondelle au centre Morant en territoire des élites Morant accélère freine le tir et l'arrêt 2 du gardien Saint-Gélin sorti la jambière gauche au dernier instant alors que Morant avait vu une légère espace du côté gauche de celui-ci dernière chance du côté des élites Martel se doit de marquer s'il veut garder son équipe en vie Martel reçoit le signal Martel avec la vitesse au cercle Martel la fin de le tir et le poteau une autre victoire les grenadiers en fusillade celle-ci mais quel travail de Jay Simon Jay Simon n'aura peut-être pas d'étoiles mais quand même grâce à celui-ci il a amené sa troupe jusqu'en prolongation et en fusillade on peut lever notre chapeau à Jay Simon on va aller avec le choix des trois étoiles dans quelques instants or l'affiche reste vierge du côté des grenadiers aucune défaite or c'est quand même désolant pour la troupe Atterio qui ont quand même une bonne enquête peut-être moins excitant que la game qu'on a vu hier soir entre les lions et les grenadiers mais quand même on va aller dans quelques instants avec le choix des trois étoiles Jasmine qui a été intraitable en prolongation s'est fait gros devant son filet donc bon match là ça passe le choix des trois étoiles on va attendre l'annonceur voilà les trois étoiles qui sont sélectionnées ah voilà Jay Simon quelle étoile finalement une petite surprise ici troisième étoile Antoine Girard du côté le premier Michael Marleau la première Marleau Marleau Simon je l'ai mentionné la seule chose qu'ils n'avaient pas fait durant cette rencontre c'est de marquer un but et qu'est-ce qu'on peut dire depuis Simon donc a donné la victoire à son équipe avec un but malheureusement qui ne comptera pas sa fiche mais c'est un but oui on va les rejoindre immédiatement sur lui avec la première étoile de cette rencontre merci beaucoup merci beaucoup Claude alors je suis en compagne de Michael Michael Marleau dis-moi comment ça a été cette fin de rencontre j'imagine que plus la rencontre avançait plus c'était difficile au niveau des joueurs l'énergie était moins présente alors que vous avez connu tout un match tu pourras me le dire vous avez connu tout un match physique oui c'est sûr avec Lyon ça a été physique hier puis aussi aujourd'hui ça a été difficile au plan de l'énergie parce qu'on a eu beaucoup de gars qui ont été sortis par des malchances puis on a joué à trois lignes mais malgré tout je trouve qu'on s'en est bien sortis effectivement parlons-en de ces malchances on a eu Lapierre qui a été sortie de la rencontre de plus il y a plusieurs joueurs aussi qui sont blessés suite à la rencontre d'hier revenons un petit peu sur la rencontre d'hier rapidement comment vous avez vécu cette rencontre alors que c'était vraiment la première fois que les Grenadiers étaient vraiment demandés très intenses physiquement on s'est bien débrouillés on a sorti les épaules comme je peux dire ça c'est sûr qu'au début c'était une game différente mais on s'est bien adaptés même les premières années ils ont bien fait ça puis on a joué intelligemment on a fait des des checks propres puis on s'est pas laissés intimidés par les Lyons aujourd'hui les élites de Jonquard c'est peut-être pas la meilleure équipe sur papier les élites de Jonquard mais c'est une équipe très combative qui n'a jamais lâché surtout qu'ils ont tiré de l'arrière presque toute la rencontre c'est sûr qu'ils ont bien fait aujourd'hui sur papier ça veut rien dire ça joue sur la glace mais malgré tout on est heureux d'avoir sorti avec la victoire en terminant dis-moi quelle sera l'adaptation dans les prochaines semaines les prochains jours parce qu'on sait que les joueurs qui ont été blessés donc Greer Comtois ils seront pas avec les Grandis la semaine prochaine sûrement ça va être bien de se reposer aussi il va falloir pratiquer mais on va pratiquer plus modéré cette semaine sûrement mais aussi on va avoir des PE qui vont sûrement venir bon match félicitations alors voici messieurs les commentaires de la première étoile Mickaël Marleau on se retrouve dans quelques instants pour le mot de la fin Mickaël bien mentionné c'est certain que deux rencontres en peu de temps comme ceci hier c'était très exigeant physiquement pour les Grenadiers autant au niveau moral que physique hier on peut dire que le signe de cette partie il s'est joué sur la discipline des Grenadiers alors que l'Ilon a été très indiscipliné cet après-midi on voyait que plus que le temps passait Simon plus qu'on voyait qu'il commençait à manquer de gaz dans le réservoir du côté des Grenadiers oui ça a été les Grenadiers ont réussi à se sauver en fait à se sortir de cette situation c'était la première fois en fait que leur l'adversité qu'ils connaissaient de l'adversité dans la saison je trouve qu'ils ont bien relevé le défi cet après-midi un point marquant dans cette rencontre Simon moi je pense que Marc-André Léman l'avait mentionné au milieu de la deuxième période alors que Jay Simon a sauvé les meubles sur un arrêt fantastique qui a pu donner de l'énergie supplémentaire à ses coéquipiers et de l'amener en fin de compte de l'emporter en fusillade mieux été de lui on ne s'aurait pas rendu en prolongation oui puis un autre moment clé c'est lorsqu'on a réussi à traîner les élites sur la montagne de 5 minutes donc oui parce que là exactement les élites auraient pu mettre le clou dans le cercueil rendu à ce point-là mais chanceux pour nous malheureusement pour les élites mais quand même Jonquière levons notre chapeau ils ne sont pas venus ici ils retournent avec un point eux aussi à la maison et je pense qu'on va les revoir ici au centre-médisport une deuxième fois cette saison au mois de novembre si je me rappelle bien au milieu de novembre ou fin novembre quelque chose dans ce genre-là alors c'est pour nous Simon et moi c'est ici que se termine pour nous nous espérons que cette présentation vous a plu alors on vous rappelle le pointage les Grenadiers l'emporte en fusillade 5 à 4 on va les rejoindre Charles-Olivier pour le mot de la fin merci beaucoup Claude alors après après un match deux matchs en moins de 24 heures les Grenadiers l'emportent encore une fois ils sont la seule équipe dans le circuit Pinchot qui ne sont pas battus en temps réglementaire alors les Grenadiers se retrouvent encore une fois au premier rang avec un total de 11 points notre prochain rendez-vous sera le 5 octobre 5 octobre prochain effectivement alors que les Grenadiers affrontera le collège Esther Blondin au nom de tous mes collègues merci d'avoir été là on se retrouve très bientôt pour un autre reportage en provenance du centre multisport de Château-Gay Sous-titrage Société Radio-Canada